Moi, à l'époque, je ne savais pas que ça pouvait exister, une paralysie du sommeil plaisante. J'avais été voir mon père, il m'a donné en gros une belle vision du paradis et j'ai commencé à vivre ensuite des rêves lucides. Ça a été tellement loin qu'à un moment donné, il avait envie de mettre fin à ses jours. Les premières sorties hors du corps où je me levais dans ma chambre, j'ai cru que j'étais mort parce qu'en fait, j'allais voir mes frères, ils ne bougaient pas. Quand tu te mets à voler, tu vois juste que c'est un moyen de se déplacer plus rapide et des fois, je me téléporte directement. Est-ce que ça veut dire que j'ai trompé ma femme ? Parce que pourtant, j'aime ma femme, j'attrape son bras et à ce moment-là, d'un seul coup, il revient et il fait comme ça. On n'arrive pas à bouger les membres, on n'arrive pas parfois à respirer. Et tu es la porte ouverte à beaucoup de choses, dont des entités, dont des choses. Yo, les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis avec Romain Clément, les amis, le fondateur, enfin le cofondateur avec ses frères. Ils sont des triplés, ils ont tous la même tête, c'est assez drôle. Ils sont même quatre, il me semble, à la fondation. De Gaia Méditation, peut-être que vous en avez entendu parler. Peut-être même que vous utilisez cette application, que vous voyez leur chaîne YouTube. Ils ont une chaîne YouTube à près de 500 000 abonnés. Bref, je suis excité. Et Romain est l'un des francophones référents dans tout ce qui est sortie de corps astral. Rêve lucide. Bref, je ne vais pas rentrer dans les termes, c'est lui qui va le faire. Frérot, comment ça va ? Est-ce que tu es là ? Est-ce que tu m'entends ? Ça va bien, ça va bien, Kévin. Comment tu vas ? Ça va au top. Je suis heureux de faire ce podcast avec toi. Ça fait plus d'un mois, les amis, qu'on doit l'organiser. Romain, il fait un peu le troubadour. Il va à l'autre bout du monde tous les quatre matins. Et ça a été dur pour se caler. Frérot, avant de rentrer un peu dans qui tu es, ce que tu fais, etc. Est-ce que tu peux rentrer dans le vif du sujet ? Qu'est-ce que la sortie astrale ? La sortie de corps, même le rêve lucide, si tu veux en parler ? Et ensuite, on y va. Très bien. Je parle déjà vite fait du rêve lucide. Très brèvement, c'est une forme d'état modifié de conscience qui se produit dans le sommeil quand on est en train de rêver. Et d'un seul coup, on devient conscient qu'on est en train de rêver. Donc, on devient lucide et on fait un rêve lucide. Donc là, c'est une porte particulière vers ce qu'on appelle la phase. Je vais revenir plus tard dans les détails. Et ensuite, un autre phénomène de phase. Donc là, imaginons qu'on se réveille, on est conscient. Mais à ce moment-là, lui, le corps, il est en quelque sorte paralysé. Et on a cette sensation, à un certain moment, de sortir de notre corps. Et c'est ce qu'on appelle une sortie de corps. Voyage astral, après, c'est une sortie de corps prolongée dans un univers qui ne ressemble pas spécialement à la réalité ordinaire. Et c'est pour ça qu'il y a des appellations différentes. Donc, tous ces phénomènes, on va dire que ça correspond à des phénomènes de l'état de phase. Génial. Et je mets toujours le petit disclaimer avant chaque podcast. Tu sais, quand on parle de ce genre de sujet, c'est facile de parler de tout et de n'importe quoi, de dire j'ai fait ci parce que le mec, il a fait deux fois dans sa vie une expérience. Vous le savez, les amis, je sélectionne mes intervenants. Je suis chiant. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de podcasts parce que c'est dur d'avoir des intervenants de qualité. Et Romain en est un. Depuis tout petit, il a ces fameux phénomènes sur lui. Il enseigne autour de lui. On en parlera après. Mais il a même toute une académie où il a plus de 1000 élèves, si je ne dis pas de bêtises. Et également, et moi, ce qui est très important, c'est que tu as même un petit parcours, je vais te laisser en parler, mais limite médical avec un institut où tu as un petit suivi, où tu étudies un peu ces phénomènes-là. Donc, tu as plusieurs aspects, tu as le recul et tu n'es pas n'importe qui pour en parler. C'est important. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer à travers ton parcours ? Essaye de la faire courte parce que j'ai beaucoup de questions. Ça marche, ça marche. Mais un peu comment ça s'est manifesté ? Comment est-ce que tu as vécu ça les premières fois ? Et qu'est-ce que c'est dans ton expérience ? Et après, on va rentrer dans les questions. Ça marche, ça marche. Surtout, tu n'hésites pas à me raccourcir si jamais je m'étale un petit peu. Mais effectivement, en fait, aujourd'hui, je suis à la fois expérienceur et quelque part aussi chercheur dans le sens, chercheur par rapport aux expériences auxquelles je participe. Donc, les expériences ont commencé très jeune. J'avais environ l'âge de 8 ans. Ça a commencé après le décès de ma grand-mère. Donc, ça, c'est déjà un élément que j'ai pu associer plus tard. En fait, j'ai pris conscience que c'était lié à ça. Le décès de ma grand-mère, donc un traumatisme à ce moment-là qui provoque différentes expériences liées à ce fameux état, l'état de phase. Donc, le néant absolu, totalement conscient au moment d'un réveil, la paralysie du sommeil quand on se réveille paralysé et on n'arrive pas à bouger les membres, on n'arrive pas parfois à respirer et ça dure quelques secondes, voire on a l'impression que ça dure des fois une minute, deux minutes. Et c'est assez effrayant quand on ne sait pas ce qui nous arrive. Et les premières sorties hors du corps où je me levais dans ma chambre, je n'arrivais pas à allumer la lumière et pendant longtemps, j'ai cru que j'étais mort parce qu'en fait, je me baladais dans la maison aucune lumière s'allumait et j'allais voir mes frères, ils ne bougeaient pas. Donc, je pensais que j'étais mort ou alors qu'eux, ils étaient morts. Et donc, à ce moment-là, c'était quelque chose qui était assez effrayant. Et on va voir au fur et à mesure de cet échange que la peur, en fait, elle accentue ce phénomène. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. Ensuite, plus tard, les épisodes se sont un peu estompés, les épisodes effrayants parce que j'avais été voir mon père pour savoir où était ma grand-mère. En fait, c'est la première question qui m'est arrivée suite à un épisode effrayant. Et il m'a dit à ce moment-là que ma grand-mère était en train de veiller sur nous. Elle était dans un autre endroit. Il m'a donné en gros une belle vision du paradis et ça m'a certainement rassuré. Et j'ai commencé à vivre ensuite des rêves lucides. Et les rêves lucides, comme je le disais, qui étaient là, étaient beaucoup plus plaisants. Même s'ils démarraient toujours par une forme de course poursuite, je me faisais poursuivre par des gars ou des animaux ou autres. Et à partir d'un moment, toujours souvent le même endroit, dans la chambre d'un de mes grands frères, je prenais conscience que j'étais en train de rêver. Et là, en fait, je commençais à m'éclater, à m'envoler, à faire des choses super, à créer le rêve, en fait. Et c'était vachement grisant. Donc, voilà tous les phénomènes. La sortie hors du corps a continué derrière. Et quand j'ai commencé à comprendre ce que je vivais, une fois de plus, en fait, tout de suite, ça devenait plaisant et j'ai commencé à faire plein de choses. Les expériences derrière, c'est par la suite, quand j'ai commencé à me perfectionner et à apprendre de plus en plus de techniques, j'ai pu être en contact direct avec mon mentor qui s'appelle Mikhail Raduga, un expert russe du phénomène, mondialement reconnu. Et j'ai été amené très vite, en l'espace de quelques mois, à participer à tout un tas d'expériences où on nous demandait de réaliser tel ou tel objectif. En fait, toujours dans l'idée de mieux comprendre ce qui est possible, ce qui est réalisable ou non dans ce fameux état de phase. Et comme j'étais un des trois premiers à avoir fini toutes les expériences proposées, à ce moment-là, il m'a proposé carrément de faire une conférence, un webinaire pour tous ses élèves au niveau international. Et voilà. Et c'est de là que notre collaboration a commencé, a prévu. Et petit à petit, aujourd'hui, je collabore avec lui pour toute la partie francophone. Waouh, génial. Donc, ça fait depuis que tu es petit que tu vis ces sorties de corps. On verra que, est-ce que c'est un élément de langage faux ou pas ? Ça, j'ai des questions là-dessus, mais on va dire vulgairement, ces sorties de corps où tu as vraiment l'impression de sortir de ton corps, de vivre une autre vie dans un autre univers, dans une autre dimension, je dirais. Ça, c'est depuis que tu es petit que tu vis ça au final. Ouais, c'est ça. Ça va faire aujourd'hui plus de 30 ans, en fait, que je vis cette expérience. Voilà. Ça a commencé... Et à quelle fréquence ? Il y a eu différentes périodes. Quand j'étais enfant, c'était très, très régulier jusqu'à peut-être, ouais, 10, 12 ans. Ensuite, l'adolescence, c'était très fréquent. Collège, lycée, surtout des rêves lucides. Beaucoup, beaucoup de rêves lucides et quelques sorties hors du corps mais un peu moins et des faux réveils aussi qui est un phénomène qui fait partie de cet état de phase. Donc là, c'est des formes de sortir du corps où on n'est pas conscient. C'est-à-dire, j'avais vraiment l'impression que je me levais pour aller à l'école. Je faisais tout ce que j'avais à faire et pareil, toujours, comme je n'étais pas conscient en fait que j'étais dans ce fameux état, ensuite, d'un seul coup, je revenais à moi et ça redémarrait en boucle. Je ne sais pas si tu as vu le film Inception quand il se réveille en plein air. C'est le principe. Et voilà, ce phénomène a continué et après, ça s'est un petit peu calmé quand j'étais à la fac et ensuite après, quand j'ai commencé à me réintéresser un peu plus donc à différentes techniques, là, j'ai commencé en vif plein jusqu'à pendant tout le programme de recherche de Michael Raduga et les périodes où je vivais plus d'une dizaine de sorties par semaine. C'est impressionnant et directement, je le place parce qu'on s'est mis au téléphone à faire un petit débrief. Je ne sais pas si tu te rappelles, je te disais, je ne veux pas trop en savoir, c'est tellement passionnant que je vais en garder pour le podcast mais j'ai l'impression que j'en sais déjà trop, tu vois. Mais il y a un truc que tu m'avais dit donc je vais le dire de suite et après, on parlera de ça mais je t'avais posé une question, je te disais, oui, ok, mais lorsque tu sors de ton corps, quel est ton niveau de 1 à 10 de perception de la réalité sur 100% ? Et toi, tu m'avais donné cette réponse qui est dans mon cerveau et qui ne veut plus partir, tu m'avais dit c'est entre 80 et 120% de la perception de la réalité. Donc, je précise mais ça veut dire que moi là, je touche les choses, je vois la vie comme je la vois, je suis à mon 100% de réalité, toi quand tu vis une sortie de corps, c'est la même chose, c'est pas que tu es dans un état de rêve un peu machin, tu ne sais pas ce qui se passe, c'est un état de réalité de proche de 100%, c'est dingue, tu peux nous en parler de ça ? Ouais, tout à fait, justement tu vois, j'ai dit 80% à 120, les 80% c'est justement quand notre corps physique bien souvent, il a encore besoin de sommeil ou nous-mêmes, on n'est pas assez motivé dans toutes nos actions, en fait sans s'en rendre compte, on va petit à petit replonger progressivement dans l'univers onirique et c'est pour ça que là on rentre dans du 80% d'un point de vue sensoriel toujours, même si les images elles, elles restent bien souvent très vives, là ça va être au niveau des sensations, le toucher par exemple, tout l'aspect tactile et tout ça et plus en fait on apprend ce qu'on appelle des techniques d'approfondissement quand on entre dans ce fameux état et qu'on amorce la sortie du corps, on apprend à approfondir en fait tout l'univers sensoriel, ça peut passer, on peut parler du toucher, l'odorat également, le goût, l'ouïe, toutes ces choses-là et plus on approfondit, plus on peut augmenter jusqu'à obtenir une sensation qu'on est à 120%. Alors là, le 120%, ça va être les couleurs qui sont très vives, tu vas goûter un aliment, tu vas dire mais le goût est hyper intense même s'il n'est pas forcément associé à l'aliment que tu es en train de manger, d'ailleurs c'est très drôle et en fait voilà, ça c'est quelque chose qui fait que le cerveau à ce moment-là, lui ne va pas faire la différence du tout entre ce que l'on vit dans cette réalité alternative et le corps lui qui est endormi et lui il a complètement oublié que le corps a été allongé et endormi. Et du coup, on va voir tout à l'heure que les applications, justement parce qu'on est dans ce fameux état, elles sont vraiment très vastes. Ouais, avant de parler des applications on va dire qui servent à quelque chose, parlons des applications qui ne servent à rien mais qui sont fun. Mais tu peux, donc si tu sors de ton corps et que tu peux entre guillemets tout vivre, c'est un peu ce que tu me disais, tu peux demander à manifester un verre d'eau et le verre d'eau apparaît et tu le bois, tu peux demander à te téléporter à l'autre bout du monde et c'est ce qui se passe. Quelles sont les applications fun un peu de tout ça ? Ouais, exactement, tu peux manger, faire tout ce genre de choses, tu parlais de faire apparaître un verre d'eau, après il y a plus ou moins de difficultés selon les tâches qu'on a à faire et aussi selon les personnes. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui ont zéro difficulté à manifester et à créer aussi dans cet état de phase et d'autres qui ont plus de difficultés et là derrière, il y a quelque chose de l'ordre de la psyché par rapport à nos croyances, à la confiance en soi et tout ça. Donc c'est déjà, on a une amorce rien que dans ces actions qui peuvent paraître plus basiques, plus futiles, déjà on commence déjà à cerner certains aspects de notre personnalité. Les personnes qui sont en gros manque de confiance en soi, qui ne croient pas en leur potentiel, toutes ces choses-là, elles peuvent facilement rencontrer plus de difficultés. Celles qui ont beaucoup de peur également, la peur par exemple, les personnes qui ont beaucoup de peur qui se manifestent dans cet état, elles vont avoir du mal juste de sortir de chez elles. Un truc qui peut me paraître très très simple, moi je passe à travers les murs, je passe à travers la fenêtre et ça y est, je suis dehors et tout ça en sortant du corps. Il y en a un, après plusieurs sorties, elles n'arrivent toujours pas à sortir de chez elles. Ça, ça va être un aspect intéressant, ça peut être la peur de l'inconnu, la peur de ce qui nous attend derrière. Donc là, on en apprend tout de suite sur où on en est par rapport à notre état émotionnel. Ensuite, des choses qui au début sont super, voilà, tu t'amuses, enfin moi je m'éclate toujours en le faisant mais au début c'était encore plus flagrant, c'est quand je m'envolais, quand tu te mets à voler. Puis quand tu commences à le faire régulièrement, tu vois juste que c'est un moyen de se déplacer plus rapide et des fois je me téléporte directement. Donc voilà, là c'est différentes approches. Tu coupes le podcast et tu le mets juste là et quelqu'un tombe dessus et tu te dis c'est quoi ? C'est fin d'accomplir. Je me vole, je me téléporte. Ouais, ouais. Non mais ce qui est fou, ce qui est bien, c'est que là aujourd'hui, tu vois, je peux en parler publiquement, il y a une certaine époque, j'ai des confrères qui eux ont fait un tour par la case psychiatre et ça c'est moins drôle, c'est moins marrant. Mais bon, je pense qu'on entre dans une ère où justement les mentalités changent, les consciences s'ouvrent petit à petit. D'ailleurs ton podcast, voilà, il joue ce rôle-là aussi donc c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est super intéressant. Ensuite, en sortant du corps, voilà, mon rêve lucide, il y a des choses qui pourraient être intéressantes, ça va être juste simuler une activité. Tu peux tout très bien te dire, ok, là je veux jouer, je veux simuler mon entraînement, je ne sais pas, tu fais des arts martiaux, tu veux réviser tout ça, tu peux le travailler. Mais au-delà d'être juste un simple amusement, ce qui est intéressant, c'est que tu travailles les chemins neuronaux qui sont associés aux mouvements que tu dois faire et donc c'est aussi utilisé par certains sportifs qui connaissent ce genre de choses et qui vont répéter des mouvements comme ça. Donc voilà, et après un côté un peu plus basique mais je ne veux pas le ranger dans la case juste uniquement basique, ça va être tout ce qui est du rapport du désir. J'en parle parce que peu de confrères osent en parler mais pourtant c'est quelque chose d'hyper important je trouve, c'est que quand on est dans cet état, il y a bizarrement nos instincts plus primaires qui ressurgissent et selon où on s'en trouve, selon la motivation initiale de vivre la sortie, nos objectifs, on va rester collé à nos objectifs ou pas. Et je m'explique, imaginons que tu rencontres je ne sais pas, je dis une femme dans la sortie du corps, très vite, si ton objectif n'est pas suffisant, si ta motivation de suivre ton objectif n'est pas suffisamment forte, tu as une forme d'attraction très forte et j'ai beaucoup d'hommes par exemple qui m'écrivent pour dire est-ce que ça veut dire que j'ai trompé ma femme parce que pourtant j'aime ma femme mais c'était plus fort que moi, il y avait cette attraction, ce magnétisme qui était là et j'ai vécu un moment fort, même ça peut durer 2-3 secondes si tu le mets en temps terrestre et pourtant tu as l'impression d'avoir vécu un truc hyper fort. Et pourquoi je dis que ce n'est pas juste un simple amusement parfois ? Donc certains le vivent comme ça mais certaines autres personnes ont l'impression de vivre une connexion d'âme à âme vraiment très forte comme si elles s'étaient rencontrées dans d'autres vies et là on parle plus à des retrouvailles d'ordre karmique par moments. Waouh, impressionnant, ça amène tellement de questions. J'en ai un peu plus futile, bébé, j'en ai une que je garderai après par rapport au fait de voler mais là j'ai une question vraiment qui me taraude et je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai regardé quelques vidéos à droite à gauche comme je t'ai dit volontairement je ne voulais pas trop me renseigner sur le sujet pour t'avoir toi mais cette sortie hors du corps alors je vais essayer de bien la poser pour ne pas trop m'étaler. Tu vois quand on parle par exemple d'une personne qui vit une mort imminente EMI, il me semble que c'est ça. Il y a des personnes vraiment c'est référencé donc je mets EMI dans une case ils ont cette sortie de corps ils se voient eux-mêmes et ils sont capables de donner des détails dans d'autres pièces etc. qui ensuite par la suite sont vraiment vérifiés. Donc on peut parler potentiellement d'une vraie sortie de corps énergétique et voilà. Dans ton expérience à toi est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'on pourrait vérifier tu pourrais sortir ton corps aller à l'autre bout du monde et dire il y a ça tel truc ou est-ce qu'on parle plus d'une je sais pas d'une genre d'introspection mentale interne qui te connecte à un autre niveau de notre dimension mais qui n'est pas dans le vrai monde aujourd'hui. Tu vois la distinction ? Ouais je vois totalement. D'un côté vrai monde et de l'autre côté pas vrai monde mais monde qui ressemble au vrai monde. Tu vois ? Totalement. Alors tu vois ce qui est intéressant c'est que cette appellation c'est la société dite théosophique à une certaine époque qui a commencé à démocratiser à en parler même si à l'époque c'était déjà pris pour quelque chose de barré mais qui a commencé à démocratiser cette notion de sortie hors du corps et ils ont justement parlé de sortie astrale de voyage astral parce qu'ils parlaient d'un corps astral et ce corps astral c'est un corps qui est lié à notre état émotionnel à nos émotions et dans cette sortie il y a une nuance ça veut dire qu'on va voyager dans un plan dit astral donc on parle bien d'un autre plan et d'une autre réalité qu'on explore maintenant dans les expériences de mort imminente et moi je pense au fond alors même si c'est mon avis on a le droit d'avoir un avis différent mais que l'expérience de mort imminente elle est dans une forme de continuité dans un prolongement par rapport à la sortie du corps à une nuance près c'est que souvent à ce moment là les signes vitaux sont engagés je dis bien souvent parce qu'on remarque petit à petit que par moment il y a des expériences qui sont vécues et j'en ai vécu aussi où ça s'apparente en de nombreux points à une expérience de mort imminente sans que les signes vitaux soient engagés alors dans le cas d'une expérience de mort imminente classique on a bien souvent cette sensation de sortir du corps bien souvent donc déjà ça c'est un premier point commun ensuite comme tu le disais ils vont souvent observer la scène mais comme elle se déroule dans la réalité ordinaire et la réalité tridimensionnelle physique et là c'est un point qui commence à diverger c'est souvent au début ou pendant l'expérience de mort imminente qu'ils le vivent et tu vois dans cette notion de corps astral il y a un corps qui est juste entre le corps astral et le corps physique ce serait le corps éthérique et ce corps éthérique c'est le corps énergétique qui permet à ton corps physique de respirer normalement d'avoir toujours un contact énergétique qui le maintient en vie un contact vital et donc il faut imaginer la sortie astrale comme un état modifié de conscience dans lequel on entre et cette sensation de sortie c'est comme si on portait notre conscience dans d'autres corps à une manière un peu de poupée russe imbriquée je ne sais pas si ça va être clair j'imagine il y a différentes couches et tu te connectes à tout ce qui est au-dessus de l'éthérique l'astral le mental et tout ça donc tu te connectes à d'autres plans mais pas à ce plan physique sauf à un moment particulier c'est la paralysie du sommeil ou le début de certaines sorties du corps ça veut dire que là tu te connectes à la première strate et tu vas être conscient pendant cette paralysie du sommeil des sons qui se passent réellement dans la pièce tu peux vraiment percevoir ce qui se passe réellement dans la pièce moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre ce qui se disait par exemple je fais une sieste et à une certaine époque j'avais une paralysie du sommeil et j'entendais ce qui se passait mes frères qui étaient à côté etc j'ai un autre de mes frères il me racontait il était épuisé après tout un week-end qu'on avait passé moi je fais de la musique aussi je chante et on était en pleine période de tournée on était très fatigué et lui à ce moment là il nous entend en train de travailler il entend tout ce qu'on est en train de dire il nous voit carrément il nous voit nous rapprocher de lui et pourtant lui il est paralysé il a les yeux fermés et à ce moment là il nous entend dire bon moi j'étais pas inquiet mais je me dis qu'est-ce qu'on fait on le touche et il jouait parce qu'il le savait je lui avais appris que le seul moyen de communiquer avec les personnes qui sont présentes dans cette réalité physique à ce moment là c'est de jouer sur la respiration ou éventuellement les battements de paupières tu vois donc les battements de paupières ils sont souvent bien présents mais la respiration c'est encore le lien qu'on a donc là il commence à accélérer volontairement sa respiration hyper ventilé consciemment et à ce moment là on dit bon bah peut-être qu'on va on va le calmer j'ai un de mes frères Vincent qui était là il dit mais t'es sûr que c'est bon je lui dis non non faut pas s'inquiéter là il calme sa respiration et là je le touche j'attrape son bras et à ce moment là d'un seul coup il revient il fait comme ça et là en fait il décrivait tout il voyait tout exactement comme ça se produisait ce qui est intéressant je parle vraiment de celle là parce que c'était en pleine journée la lumière est allumée donc il voyait tout aussi en plus alors que quand t'es en pleine nuit par moment tu vis une paralysée du sommeil t'as plus tendance à capter l'environnement tel qu'il est dans l'obscurité et parfois même de capter des êtres et des hommes ça on en parlera si t'en vis plus tard oui oui à fond ok donc la sortie astrale on pourrait dire que si aujourd'hui tu es dans une pièce et que moi je suis dans un autre appartement je pose quelque chose sur ma table de chevet et je te dis cette nuit viens me décrire ce qu'il y a potentiellement tu ne pourrais pas parce que ce n'est pas la même dimension tridimensionnelle mais j'ai encore du mal à comprendre dans quelle dimension tu vas c'est assez abstrait pour moi il y a une forme il y a une infinité de dimensions en fait c'est vraiment qu'on est dans un état vraiment modifié de conscience déjà il y a des dizaines et dizaines peut-être même centaines d'expériences qui ont été faites comme ça quand je dis centaines parce qu'il y a plein d'expérienceurs qui l'ont fait de leur côté mais moi j'ai même participé dans le cadre de la recherche à ce type d'expérience où on était une centaine d'expérienceurs habitués à vivre l'expérience à essayer justement de dire ce qu'on trouvait dans une autre salle même Nicolas Fraisse qui est assez connu tu vois qui est dans pas mal de documentaires on en parle aussi dans les livres c'est un cas vraiment particulier parce que lui il vit tout un panel très large d'états modifiés de conscience dit plus ou moins différents dont la sortie du corps et pendant la sortie du corps son taux de réussite pour essayer d'observer ce qui se passe de l'autre côté il est relativement faible alors qu'il a un taux super élevé dès qu'il est en pleine journée à l'état éveillé même il peut garder les yeux ouverts et d'un seul coup il fait ce qu'on appelle du remote viewing c'est à dire de la perception à distance de la vision à distance et là il est là et il se retrouve à la fois projeté en conscience dans un autre espace où d'un seul coup il va te décrire tout ce qu'il voit ce qu'il ressent parfois les odeurs et là on est encore dans un état modifié de conscience mais on n'est pas dans cette sortie du corps à proprement parler d'état astral donc là dans quelle strata on va dans quel univers on va ça va dépendre de notre niveau vibratoire quelque part et ça qu'est-ce qui calibre ça c'est nos émotions donc souvent pendant longtemps on parlait de voyages dans le bas astral parce que les personnes commençaient à voir des créatures avaient l'impression d'être dans un endroit un peu maléfique et en fait tout simplement elles avaient peur de ce qu'elles étaient en train de vivre ou alors elles sont dans leur vie peut-être déprimées elles traversent une dépression ou des choses comme ça et quand t'es dans cet état-là il faut savoir que d'un point de vue du cerveau t'es dans un état qui correspond je vais faire raccourci mais on est en grosso modo en état d'hypnose et donc chaque émotion chaque induction elle va agir comme une induction hypnotique c'est-à-dire qu'elle va renforcer ce que tu vis donc imaginons que je commence ma sortie il fait noir je suis dans ma chambre donc déjà je suis dans l'obscurité mais je vois pas trop les choses imagine j'arrive pas à allumer l'interrupteur comme ça m'est arrivé et tu dis mais il y a quelque chose de bizarre bah là tu commences à paniquer et là ta panique ton état de stress fait d'un seul coup émerger certaines choses donc parfois on parle de projection parfois on va dire peut-être qu'on attire réellement ou pas une forme d'entité et là à ce moment-là tu peux voir une ombre qui émerge et cette ombre si tu sais pas t'arrives pas à l'identifier t'as encore plus peur donc d'un seul coup t'as l'impression qu'elle va t'attaquer et je dis bien l'impression parce que derrière si tu moi j'enseigne beaucoup de techniques justement pour désamorcer ça en une fraction de seconde il y a une question très simple c'est que quand tu perçois une forme d'entité tu lui demandes qui es-tu et qu'elle systématiquement cette ombre se transmute en quelque chose de différent ça peut être un ange ça peut être un enfant ça peut être une personne défunt qui veille sur toi et souvent il te dit je suis ton guide ou un truc comme ça et donc c'est c'est vachement puissant parce qu'en fait vraiment ce qui va calibrer l'expérience que tu vis c'est tes émotions on va faire le bascule vers ça parce que c'est intéressant je voulais l'aborder un moment et c'est le moment parfait sur la partie un peu qui fait peur moi j'ai déjà vu des vidéos à l'époque sur des témoignages de sorties astrales etc et j'en ai toujours eu peur parce que je me suis toujours dit justement tu te connectes à un monde fait d'invisibles un monde énergétique et tu es la porte ouverte à beaucoup de choses dont des entités dont des choses même imaginons une entité ton corps n'est plus habité par toi l'entité peut venir dans ton corps toutes ces questions je pense que beaucoup de personnes ont je vais te poser des questions là dessus mais juste avant de ce que tu me dis la projection donc tu es en sortie astrale tu as une ombre qui arrive devant toi une entité quelque chose qui tu le vois avec tes yeux qui pourrait paraître un monstre un fantôme une entité un démon que sais-je pour toi c'est ta propre projection de tes peurs qui crée la chose mais ce n'est pas réel ce n'est pas quelque chose de réel qui arrive dans ton expérience c'est vraiment ta projection personnelle alors là je laisse la porte ouverte aux croyances de chacun ça veut dire par contre une chose est sûre c'est qu'on soit on le projette d'accord on le crée soit on l'attire donc tu as compris soit je suis moi c'est moi qui l'ai créé soit j'attire réellement une entité ça fait quand même plus peur de l'attirer que de l'avoir créé soi-même parce que si tu l'as tiré il y a une part que la chose est réelle ça pourrait faire plus peur effectivement moi en ce qui me concerne ce que je retiens surtout c'est que à chaque en une fraction de seconde je désamorce ce qui arrive aujourd'hui ça ne m'arrive plus enfin je le dis aussi parce qu'on va croire que ça arrive fréquemment globalement chez un débutant ça arrive dans peut-être 20 à 30% des cas voilà c'est le truc qui peut arriver il faut le dire mais souvent je parle bien de débutants qui vivent l'expérience et qui n'ont pas suivi quelques vidéos où j'explique justement ce qui se produit parce que si les personnes n'ont pas conscience qu'elles sont en train de projeter ou attirer par leur état émotionnel elles vont rester dans cette émotion là et c'est là que la peur nourrit la peur etc alors que là on va juste se servir d'une émotion inverse comme l'amour la joie et tout ça pour d'un seul coup désamorcer ce qui arrive poser une simple question et ça dans cet esprit là en fait ça devient un jeu d'enfant donc en fait il y a des petites règles qui sont très très simples à appliquer mais il faut les connaître et c'est ça la nuance en fait qui fait que d'une expérience à l'autre on va dire non mais il faut surtout éviter ce genre d'expérience et d'autres qui vont dire non mais tu rigoles c'est un c'est un grand jardin où je peux m'éclater tu vois ce que je veux dire ok carrément est-ce que est-ce que tu penses que de ton point de vue à toi encore une fois on dit pas une vérité on échange sur des points de vue qu'une personne par exemple qui est absolument pas initiée à la chose vit malgré elle une forme de sortie parce que tu l'as déjà dit il y a des personnes qui l'ont vécu qui s'en rendaient pas trop compte donc qui vivent cette sortie et dans cette sortie voient des choses qui fait que lorsqu'elles reviennent à elle et le lendemain restent traumatisés ou autres à dire j'ai vu une ombre j'ai vu un fantôme j'ai vu un machin est-ce que tu penses que ça peut être une genre de projection que tu fais dans la phase justement sans en avoir conscience ouais c'est possible en fait ce qui est intéressant c'est que beaucoup aujourd'hui au niveau des neurosciences énormément de neuroscientifiques s'accordent à dire qu'on a cette petite glande déjà tu sais au niveau du cerveau la glande pinéale qui agit vraiment comme un transducteur de télévision et on dit que c'est même un transducteur endocrinien parce que c'est une glande endocrine qui va derrière libérer certains neurotransmetteurs et en fait ce qui est intéressant c'est que comme elle agit comme un transducteur de télévision ça veut dire que certaines fréquences qu'on reçoit enfin nous-mêmes il faut s'imaginer qu'on est comme des antennes je schématise pour que ce soit plus compréhensible et du coup si on est comme des antennes on est à la fois émetteur et récepteur donc si on émet certaines choses on peut projeter d'ailleurs on dit que la glande pituitaire qui est devant qui agit en interaction c'est comme l'écran en fait donc c'est comme si on projetait une image de notre côté donc certains confrères ils vont dire qu'on projette certaines choses on projette certaines choses qui viennent de notre subconscient toutes les informations enregistrées depuis notre enfance c'est notamment avant l'âge de 7 ans où tu sais on emmagasine plein plein de choses et ensuite on continue au fur et à mesure des années à créer certaines choses nos habitudes etc nos schémas de pensée donc ce qui est intéressant c'est que même déjà dans cette optique là on est dans une exploration de notre subconscient de nos habitudes on va pouvoir travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui la reprogrammation du subconscient reprogrammer nos habitudes changer certains schémas qui ne nous plaisent plus dans notre vie si on veut vraiment on dit tu vois on parle beaucoup de loi d'attraction mais si on veut changer quelque chose il faut être en mesure de changer cette chose donc là dans cet état on va pouvoir le faire maintenant l'autre aspect c'est si on agit aussi comme une antenne on émet et on reçoit donc potentiellement tu émets une fréquence et bien ensuite en retour tu reçois une autre fréquence ou tu attires quelque chose une information correspondant à cette fréquence donc là c'est le fameux cas où on pourrait dire qu'on attire une entité ou pas tu vois en fonction de ce qu'on émet et c'est le même processus justement si on veut rentrer en contact avec un guide un ange en fonction de nos croyances un archange tu vois un être de lumière globalement il faut juste émettre cette attention donc première induction et être aussi possible dans cette émotion haute pour justement les faire venir voilà et là on parle dans la sphère théosophique de haut astral ok carrément je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure sur la paralysie du sommeil je sais que c'est un phénomène j'ai pas les stats peut-être que tu les as qui est vécu par beaucoup de personnes certains en parlent certains n'en parlent pas je sais que moi j'ai des personnes autour de moi qui m'en ont parlé qui ont été limite traumatisés par cette expérience de ne plus réussir à bouger tu as l'impression que je pense que 80-90% des gens à ce moment là s'imaginent qu'ils sont en train de se faire posséder par quelque chose c'est vraiment l'impression qu'on a moi je ne l'ai jamais vécu j'ai eu un début mais c'est parti est-ce que tu peux nous parler vraiment de ça peut-être rassurer certaines personnes toi ta vision lâche toi je pense que c'est un sujet intéressant pour tout le monde pour moi c'est un des plus intéressants et des plus importants aujourd'hui c'est vraiment l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai décidé justement de faire ces vidéos d'en parler d'écrire sur le sujet et de faire notamment une formation là-dessus c'est parce que je veux aujourd'hui donner les outils aux personnes qui vivent ce que j'ai vécu enfant et pendant des années je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de vivre heureusement je pouvais en parler un petit peu à mes frères à mes parents mais sans être pris pour un fou mais beaucoup vont garder ça pour eux et pendant des années moi j'ai des stagiaires qui me disent j'aurais aimé tomber sur vos vidéos vos formations plus tôt j'ai 76 ou 80 ans alors que ça a commencé quand elles étaient presque enfants ou alors même à l'adolescence tu imagines le nombre d'années que tu peux passer dans cet état dans cette peur de dire d'être pris pour un fou mais en plus quand tu le vis tu en as peur tu ne sais pas ce qui t'arrive et aujourd'hui les clés pour pouvoir en ressortir elles sont assez simples ce qui est intéressant tu me demandais la paralysie du sommeil c'est quand tu t'endors ou que tu te réveilles et que tu te retrouves toujours conscient bien sûr mais paralysé tu ne peux pas bouger un seul muscle on parle d'atomie musculaire et à ce moment là en fait ce qui se passe d'un point de vue physiologique c'est totalement normal et c'est ça qu'on ne sait pas c'est que le cerveau en fait envoie des informations à des cellules de la moelle épinière pour dire au corps reste immobile pourquoi ? parce qu'on entre dans une phase du sommeil souvent à ce moment là qui est le sommeil paradoxal c'est le fameux sommeil où les rêves sont les plus vifs les plus intenses et qu'est-ce qui se passerait si le corps lui il n'avait pas cette information de rester immobile et bien d'un seul coup il se mettrait à se lever et tout ça c'est les fameuses crises de somnambulisme et donc si on veut éviter de se défenestrer en pleine nuit ou autre et bien le corps lui reste paralysé il reste volontairement immobile maintenant ce phénomène il est vécu tu me demandais la stat c'est environ 30% de la population donc tous les sondages s'accordent à dire environ 30% de la population l'a vécu au moins une fois dans sa vie donc je ne parle pas de paralysie du sommeil régulière et fréquente je parle de plus au moins une fois on remarque on remarque que chez les étudiants le taux est de 8% à peu près non monte jusqu'à 13% à peu près chez les étudiants de manière régulière petite pause de deux secondes dans ce magnifique podcast pour te demander une chose qui m'aide énormément s'il te plaît c'est tout simplement de t'abonner si tu vois ce contenu si tu kiffes un petit geste c'est rien pour toi mais pour moi je te jure il y a beaucoup d'organisations il y a de l'argent qui est dépensé c'est des heures et des heures de travail donc si tu peux juste un petit abonnement ça m'aide énormément et si en plus tu mets un petit like et un commentaire là tu es la meilleure personne du monde on y retourne c'est parti 8% de la population le vit de manière fréquente et souvent on remarque l'un des facteurs c'est le stress l'anxiété des traumatismes et aussi des dérèglements liés au sommeil de manque de sommeil ou voilà une forme de trouble de sommeil et moi je l'ai dit tout à l'heure c'était le décès de ma grand-mère qui a enclenché tout ça et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui comme on sait ce qui se produit et bien en fait le simple fait de savoir que c'est naturel toutes les petites techniques que j'enseigne moi là je peux en donner une rapidement c'est juste déjà se focaliser sur les extrémités des doigts les extrémités des doigts ou des pieds parce que c'est là qu'on va pouvoir facilement apporter notre conscience et on va pouvoir créer de micro-mouvements tu vois même si je dis que le corps est paralysé on peut commencer à amorcer de micro-mouvements à partir desquels on va essayer de les amplifier et pouvoir bouger mais ce qui est encore plus intéressant selon moi c'est qu'en fait si on prend conscience qu'on est toujours dans ce fameux état entre l'éveil et le sommeil et que le corps est paralysé on va surtout pouvoir amorcer la sortie hors du corps et c'est ça qui est intéressant c'est que la paralysie du sommeil en fait c'est une sortie hors du corps qui n'a pas encore abouti donc on a juste à penser à diverses techniques pour faire la sortie hors du corps alors qu'on vit la paralysie du sommeil pour commencer à vivre une sortie donc la paralysie du corps de ce que tu me dis est naturelle et normale c'est une protection physiologique biologique même du corps pour t'éviter de faire n'importe quoi pendant la nuit et autre et il ne faut absolument pas en avoir peur mais pourquoi est-ce que quand ce phénomène arrive certains sont conscients et vraiment conscients et commencent à se dire oulala qu'est-ce qui m'arrive on est en train de me un démon est en train de me posséder il va prendre mon corps toute cette partie réflexion c'est comme un peu un bug dans la matrice exactement tu m'as piqué le mot voilà c'est vraiment un bug c'est typiquement ce qui se produit et c'est pour ça qu'on dit mais qu'est-ce qui provoque ce bug donc c'est souvent des états de stress donc c'était comme je le disais des traumatismes qui créent des dérèglements qui font que notre sommeil n'est pas régulier c'est-à-dire que c'est comme si on se réveillait mais que le corps lui il a un temps de décalage avant de se réveiller avant que ce mécanisme se désamorce donc pendant tout ce temps tu paniques et tu commences à dire qu'est-ce qui t'arrive sauf quand tu sais ce qui t'arrive et c'est ce qui se passe c'est que parmi les praticiens les expérienceurs guéris et bien en fait aujourd'hui tous ceux qui vivent la paralysie du sommeil pour vivre des sorties hors du corps la recherche à chaque fois c'est leur point de départ et ils vont vivre des paralysies du sommeil plaisantes c'est vraiment un truc que moi à l'époque je ne savais pas que ça pouvait exister une paralysie du sommeil plaisante c'est parce qu'en fait derrière tu connais les techniques donc il ne faut pas en avoir peur l'image moi j'ai une image en tête je ne sais pas si ça parlera aux gens mais j'imagine une photo dans ma tête quand je vois ça que je vois passer sur internet où je vois le mec allongé et je vois un petit démon assis sur son torse tu vois cette image qui fait très peur de ouais voilà on a ces images conscientes dans la tête pour toi on n'en a pas peur c'est normal c'est naturel on s'enlève tous ces mythes un peu de on va se faire posséder ça y est on ne peut plus bouger parce qu'on se fait emprisonner tout ça c'est naturel c'est normal on n'en a pas peur je l'ai vécu en fait donc moi pendant un moment je ne vais pas le cacher j'ai cru ça et d'ailleurs c'est normal de passer par ces différentes étapes aujourd'hui chacun évolue en fonction de ses croyances et tout ça mais c'est intéressant de voir qu'effectivement cette histoire elle a été véhiculée dans le monde entier dans les différentes cultures et traditions tu vois en Italie justement on parle de Panda Feche dans la région des Abruzes on parle de Kanashibari au Japon le Karabasan en Turquie on parle de Bouberek dans le Maghreb tu vois et toujours à chaque fois une forme dite démoniaque qui vient nous oppresser moi j'avais l'impression qu'on me pressait la poitrine et ce qui est dingue c'est que si c'est vraiment quelque chose de moi je le dis aujourd'hui quelque chose de si maléfique d'accord pourquoi juste en riant ce truc là on le désamorce mais sans problème vraiment en ayant juste la spontanéité de rire de ce qui arrive ça désamorce d'un coup et c'est là qu'on voit que le pouvoir qu'on attribuait à cette fameuse entité en fait il est nul il n'existe pas et voilà je pense que c'est intéressant et surtout et là c'est là que je vais vraiment plus loin et je le répète c'est que pendant des années il y a une personne qui me disait qu'elle voyait cette ombre et elle en avait peur pendant la paralysie elle a eu d'un seul coup la lucidité de poser la question comme je lui avais dit quand ça t'arrive à nouveau pose la question qui es-tu et le visage éliminé c'était son grand-père qui disait bah depuis toutes ces années je veille sur toi voilà donc est-ce que c'est un démon ou est-ce que c'est son grand-père c'est intéressant carrément donc les amis si ça vous arrive pensez à ces mots calmez-vous c'est normal vous n'êtes pas en train de vous faire posséder par quelque chose de chelou et demandez-lui qu'est-ce qui vous arrive et qui es-tu et ça devrait le faire top nickel je bascule sur autre chose les applications parce que alors c'est bien tu peux voler tu peux te téléporter tu peux voir apparemment des gonzesses cool et faire des choses bizarres avec eux petit coquin moi je ne veux pas le cacher moi je ne veux pas le cacher c'était pendant mon adolescence en même temps c'est les hormones et tout ça je ne le cherchais pas spécialement mais bon c'est vrai que effectivement ça venait voilà et après qui n'a pas fait de rêve érotique non plus voilà moi ça arrivait comme ça voilà ok bon là les amis vous avez compris faites des sorties de corps parce qu'apparemment c'est cool je rigole mais à part tout ça de très cool et j'imagine les applications fun on pourra en reparler après j'ai un peu des questions un peu marrantes là-dessus mais les applications on va dire pragmatiques qui te font avancer dans ta vie concrètement à quoi ça sert et qu'est-ce que tu peux en faire de vachement positif dans ta vie parmi les applications tout ce qui est lié de l'ordre des phobies du stress inconscient des blessures tu as émotionnelles pour moi ça c'est vraiment l'un des axes majeurs qui est peu connu justement en France mais dans les pays anglo-saxons ils sont vraiment en avance là-dessus ils explorent déjà tout le potentiel psychothérapeutique qui est lié à cet état de phase et derrière on va vraiment voir tout un panel typiquement les personnes qui ont du mal à faire le deuil et ça ça m'est arrivé finalement enfant tu vois ma grand-mère décédée je la voyais en plein rêve sauter du deuxième étage pour me rejoindre parce que je l'appelais pour qu'elle jouait avec moi et à chaque fois je la voyais déformée je la voyais en chaise roulante et tout ça c'était horrible quoi jusqu'au moment où j'ai transmuté tout ça justement voilà par rapport aux explications de mon père et donc quelques années plus tard quand je voyais ma grand-mère je la voyais avec mon grand-père d'ailleurs qui était décédé aussi à ce moment-là qui passait dans une forme de véhicule de lumière une voiture de lumière devant chez nous et qui nous faisait coucou avec un grand sourire et je sentais un amour très fort tu vois et je me réveillais le matin en me disant waouh c'était tellement puissant que je me sentais vraiment en paix avec tout ça tu vois je savais qu'ils étaient là à la fois je sentais qu'ils veillaient sur moi du coup je me sentais rassuré à tous les niveaux et ça il y a plein de personnes qui m'écrivent pour vivre cette expérience en priorité pour justement pouvoir faire le deuil donc ça c'est un truc puissant c'est un accélérateur ensuite traiter les phobies typiquement t'as peur de je sais pas moi la peur du vide peur des claustrophobes tu peux avoir peur des araignées voilà tout un tas de peurs et bien les personnes vont pouvoir travailler dessus en sortir du corps tu vas noter en sortir du corps au rêve lucide tu vas le noter dans ce qu'on appelle le plan d'action par exemple te retrouver en haut d'une falaise volontairement et te mettre à voler à survoler en fait le vide parce que tu es en mesure de le faire donc travailler sur ton appréhension du vide et ce qu'on remarque surtout c'est les études aussi qui ont été faites sur le stress le syndrome de stress post-traumatique tu sais les vétérans de la guerre et tout ça et là on remarque pareil que la pratique de la sortie du corps et du rêve lucide va diminuer considérablement ces troubles je ne sais pas si tu veux que je raconte une petite anecdote par exemple rapide j'étais dans un voyage dans le sud du Sahara récemment dans le désert et en fait il y a une amie à moi avec qui je voyageais qui m'a raconté l'histoire de son meilleur ami qui en découvrant justement tout l'univers des rêves lucides il s'est mis à pratiquer d'un seul coup quelque chose d'important pourquoi j'explique c'est le fils sans entrer trop dans les détails de sa vie privée mais fils d'une personne importante en Algérie et il a été kidnappé il a été kidnappé et pendant un certain moment en fait il était justement dans une tente et ça l'a un peu traumatisé jusqu'à un moment donné où il a été libéré et ensuite suite à ça il a développé un syndrome de stress post-traumatique il a arrêté de faire des terreurs nocturnes où il voyait les ravisseurs entrer chez lui et tuer sa famille et c'était tellement atroce qu'il a été voir des psys il a été en voir plusieurs et à chaque fois au bout d'un moment au bout de plusieurs séances ils ont dit on va pas pouvoir faire beaucoup plus parce qu'on a fait le tour votre traumatisme il est vraiment très important on a plus de clé pour vous aider et donc ça a été tellement loin qu'à un moment donné il avait même presque envie de mettre fin à ses jours jusqu'au moment où il est tombé sur le rêve lucide et il s'est dit bon bah il ne me reste plus que ça il a noté en gros dans son plan d'action ce qu'il voulait faire si ça lui arrivait à nouveau et une fois que ça est arrivé en fait il avait préparé déjà tout ce qu'il voulait faire c'est à dire qu'il a protégé sa mère sa soeur il les a isolés dans une salle à part ensuite il s'est occupé des ravisseurs il a fait ce qu'il voulait et à partir de ce moment là il n'a plus de terreur nocturne donc derrière son syndrome de stress post-traumatique soit totalement disparu ou totalement diminué incroyable et tu me parlais aussi de par exemple toi qui a je ne sais pas si on peut le dire moi je m'en fous toi je ne sais pas mais qui a guéri un peu des problèmes de santé comme des allergies ouais on peut voilà on peut c'est des choses faire très attention les allégations blablabla on connait mais comme hors du corps le corps a la sensation physique et l'impression de vivre la chose tu peux lui faire vivre un peu sous l'effet placebo mais placebo réel et tu peux vivre des belles guérisons il me semble d'après ce que tu disais c'est ça tu peux vivre des guérisons d'ordre enfin alors tu vois bien sûr le mot guérison tout de suite il y va je ne veux pas vendre du rêve à tout le monde non plus mais en tout cas on remarque je vais le dire des améliorations physiologiques voilà plus ou moins fortes selon les personnes et physiques et émotionnelles donc je parlais du stress et tout ça très vite d'un point de vue émotionnel tu peux le faire aussi en faisant ce qu'on appelle un revisiting c'est à dire en revisitant consciemment une scène passée que tu as vécu on se fout à ce moment là de savoir si elle se produit exactement dans les moindres détails avec tous les éléments du décor etc ou dans la même perception temporelle ça peut durer des fois t'as l'impression que ça se déroule en 10 secondes mais la libération elle se produit parce que tu changes un mot que t'as prononcé de travers à l'époque et que tu voulais changer et tu sens à ce moment là quelque chose qui te traverse et là tu transmutes quelque chose donc tu reviens libéré de ce que t'avais vécu ensuite d'un point de vue physique on procède typiquement de la manière dont on procéderait pour essayer de guérir alors aujourd'hui moi je prends plus de médicaments mais quand j'ai fait ça à l'époque je sortais d'une époque où j'en prenais régulièrement pour les allergies des antihistaminiques et donc je me suis dit très naturellement je vais utiliser un antihistaminique en sortir du corps et je l'ai fait j'ai dû procéder la première fois je l'ai pris je suis revenu à moi j'ai senti quelque chose qui m'avait traversé une énergie forte qui m'avait traversé et j'ai plus de crise d'allergie pendant une semaine et demie ensuite alors que j'en prenais tous les jours avant tu vois quand tu as pris le médicament hors du corps tu fais quoi tu manifestes le médicament dans ta main tu imagines que c'est un truc super magique que tu vas manger c'est ça je mets l'intention en fait que ça soit quelque chose que ça soit je donne à cette pilule ce pouvoir là et d'ailleurs c'est comique parce que pour y arriver j'ai tellement envie de la trouver que je trouve dans la cuisine une pochette j'ouvre la pochette et je me dis j'espère qu'elle est là et tellement en fait si tu gères mal tes émotions on te fait patienter encore plus donc je retrouve une autre pochette et à nouveau je l'ouvre et je trouve ensuite une fermeture éclair que je dois ouvrir et je le trouve j'ai trouvé le petit comprimé à l'intérieur donc je l'ai pris à ce moment là je me sens traversé d'une énergie forte et je reviens donc pendant une semaine et demie j'ai pu reprendre quoi que ce soit les crises étaient estompées et ensuite ça a commencé à revenir donc je l'ai refait et là plus rien pendant trois semaines un mois à nouveau ça revient un petit peu et là je l'ai refait et j'ai plus rien eu pendant un an et demi donc plus rien à prendre et effectivement ensuite c'est revenu un petit peu et donc là je me suis dit ok c'est intéressant je pourrais le refaire comme ça mais ce qui est intéressant aussi c'est comprendre le message qu'est-ce qui se passe derrière donc pour moi c'était net c'était ensuite des fois le manque de sommeil être tout simplement parce que j'étais parfois plus stressé par rapport au travail par rapport à tout ce que j'avais à faire et d'autres aspects en fait manque de sport par moment donc c'est important le corps envoie aussi des messages et c'est important de les comprendre pour réajuster aussi ces leviers là dans l'état de phase tu parles de sport tu pourrais faire du sport et ressentir physiquement réellement la sensation de ton muscle qui se contracte etc dans la alors tu ressens dans la phase en fait en sortir du corps au rêve lucide que tu vas ressentir que tu fais l'effort là tu le ressens au retour on remarque des choses d'un point de vue physiologique l'accélération du pouls parfois on se sent un peu essoufflé par exemple si tu fais un run en sortir du corps et surtout tu sens une sensation mais je serais mentir de dire qu'elle elle paraît totalement identique à quand tu sors je sais pas d'une séance d'une heure à la salle de sport non c'est différent tu sens quelque chose qui s'est produit mais tu saurais pas l'expliquer exactement et par contre ce qui est intéressant c'est qu'on remarque on développe justement des aptitudes c'est comme un petit plus qu'on vient de donner à notre corps dans ce type d'exercice et à ce sujet il y a eu des expériences qui ont été faites par rapport à l'hypnose justement où on remarquait qu'une personne juste par la visualisation elle rentre dans un état modifié de conscience ou parfois une personne mise sous état d'hypnose on lui fait simuler qu'elle fait un exercice et on remarquait qu'elle développait réellement de la masse musculaire légèrement moins qu'une personne qui fait réellement l'exercice avec un poids par exemple mais à côté la personne qui le vit dans cet état développe de la masse musculaire et ça ça a été fait plusieurs fois je pense que toi avec toute ton expérience et ta pratique etc tu fais zéro sport dans la vie de tous les jours et en fait pendant 6 mois tous les soirs tu sors et tu fais un peu d'exercice tu penses que tu auras développé de la masse musculaire j'en suis persuadé si c'était l'objectif que je poursuivais régulièrement mais je vais aller même trouver quelque chose de plus simple juste se poser en méditation et ne faire que ça en méditation on peut le faire en fait là je te parlais de personnes plongées en état d'hypnose mais je le disais aussi juste par la visualisation et l'état d'hypnose des personnes tu sais qui jouent au piano tu fais jouer une personne au piano tu vois que elle va pratiquer pendant 2 mois à raison de 5-10 minutes par jour elle développe de la masse musculaire au niveau des doigts et bien une même personne qui l'a fait qu'une seule fois et qui est plongée dans sa visualisation à raison de 10 minutes par jour pendant 2 mois développe également de la masse musculaire au niveau des doigts c'est impressionnant moins mais elle développe alors qu'une personne qui ne fait rien du tout là à côté c'est le groupe C en fait ne développera rien du tout c'est impressionnant ça m'amène une autre question t'as vu les questions sont un peu décousues c'est quelque chose vient j'avais entendu mais maintenant ça fait un parallèle alors peut-être que je suis à côté de la plaque ou pas mais que des personnes dans l'histoire comme je sais pas on va dire comme Nicolas Tesla par exemple qui sont capables de il y a des choses qui disent que Nicolas Tesla Albert Einstein Léonard de Vinci étaient capables de rentrer dans des états modifiés de conscience qu'ils avaient des illuminations etc mais est-ce que tu penses que ces personnes-là par exemple Nicolas Tesla c'est une personne qui peut aller en état de phase tester des expériences j'avais même entendu il y a la célèbre phrase qui dit j'ai testé j'ai échoué mille fois mais j'ai eu raison une fois dans ces expériences peut-être que ces échecs il les a même vécus dans la phase tu vois est-ce que tu penses qu'il y a des personnalités comme ça ou un Mozart qui s'entraînait et qui captait des musiques dans la phase et tout ça est-ce que ça fait sens ou absolument pas ? non totalement en fait on en parle alors savoir exactement ce qu'elles ont vécu rêve lucide ou pas ça ça va être un peu plus délicat de le dire mais souvent toutes ces personnes-là qui sont très qui sont reconnues aujourd'hui des érudits tu vois ça débarque déjà depuis la Grèce antique déjà depuis Platon les écoles de mystère d'Éleusis où on parle déjà de décorporation on évoque déjà tout ça on remarque Isaac Newton en parler également que dans cet univers entre le sommeil et le rêve venaient des réponses par rapport à tout ça il y a beaucoup de chercheurs même Léonard de Vinci Einstein tout cela parle toujours que des réponses leur viennent dans cet état et c'est très dur de dire à chaque fois systématiquement ah tiens c'était une sortie du corps qu'il a vécu ou un rêve lucide mais à chaque fois ils sont plongés entre le sommeil et l'éveil totalement conscients et les images viennent parfois ça va être une image qui arrive d'un seul coup tu vois ça va aussi au niveau des auteurs là je parle de Francis Bacon par exemple ou Hemingway qui racontent carrément ce qu'ils ont vécu en sortir du corps ou en rêve lucide et qui décrivent toutes ces choses là dans leurs livres donc ça va être de l'inspiration de la créativité aussi la musique c'est pareil Paul McCartney qui revient d'un épisode et il passe trois semaines à vérifier que la chanson qu'il a entendue n'existait pas cette chanson c'est Yesterday qui est mondialement reconnue aujourd'hui quoi tu vois c'est un truc qui est hyper flagrant et à ce moment là tu te dis est-ce que tu l'as créé comme ça instantanément la musique que tu as entendue ou est-ce que tu l'as captée comme une antenne réceptrice donc voilà c'est intéressant mais et j'ai participé d'ailleurs à une expérience sur le sujet où 75% des personnes ont capté de la musique en haute définition dans différents styles et derrière c'était instantané quoi qu'est-ce que ça veut dire haute définition ? haute définition c'est-à-dire que quand on leur demandait quelle était la qualité du son entre de 1 à 10 par exemple elles vont dire 10 voire 11 ou 12 c'est-à-dire que tu captes voilà un son divin quoi c'est dur à décrire mais c'est mieux encore que sur une enceinte toi ça t'est arrivé en sortir du corps ? en sortir du corps après ce qu'on disait c'est que dans ce programme de recherche à ce moment-là je n'étais pas le sujet le plus adéquat parce que je fais de la musique moi-même je fais de la musique donc on pourrait dire ok il fait de la musique c'est assez normal qu'il capte une musique assez rapidement en sortir du corps mais ce qui est intéressant c'est que les autres expérienceurs n'étaient pas forcément musiciens et que 75% des personnes l'ont vécu ça et ça c'est génial tu as fait dans la phase des rencontres qui vraiment t'ont marqué tu sais en EMI en sortie de comment EMI je ne sais plus oui c'est ça EMI certains racontent vraiment des rencontres divines absolument extraordinaires certains parlent d'anges d'êtres de lumière mais d'autres vraiment se retrouvent face à à ce qu'ils disent la Vierge Marie qui les illumine de leur amour à Jésus au Christ des rencontres complètement folles toi est-ce que tu as vécu des choses aussi intenses et si oui lesquelles ? ouais alors là je vais parler des différents êtres que tu as mentionnés par exemple alors on y croit on n'y croit pas mais un être de l'espace donc je me suis retrouvé face à plusieurs fois d'ailleurs face à des extraterrestres et notamment une fois où vraiment j'étais face à ce qu'on appelle un gris donc il y avait des grands yeux noirs et on était face à face et il y avait une sorte de communication rapide télépathique et comme s'il disait merci mon frère voilà ça c'est quelque chose comme si on était des frères de l'espace et de votre réalité 100% ouais c'était hyper intense cette connexion vraiment très très forte moi j'ai encore l'image là je peux la garder garder les yeux ouverts et avoir cette image qui se superpose presque tellement c'était fort pas très long c'était assez court mais à ce moment là c'était très très fort ensuite j'ai connecté aussi avec un ange une fois ça c'est en rêve lucide et cette fois là c'était quelque chose de très fort parce que je sortais d'une forme de rupture émotionnelle derrière enfin c'est sentimentale je veux dire l'option sentimentale et je me sentais cette nuit là je me suis senti assez down tu vois et en fait d'un seul coup à un moment donné je deviens lucide et je sens qu'il faut que je remonte et tu vois d'habitude j'ai pas de difficulté pour voler m'envoler et là pareil je volais mais je me disais mais c'est curieux j'arrive pas à aller plus haut et là il y a un an j'ai une blonde avec des ailes qui est arrivée et qui m'a enlacé et j'ai senti un amour mais très très fort et elle m'a aidé à m'envoler et j'ai été le plus haut que j'ai jamais été en rêve lucide dans cette sensation de hauteur en fait comme si je passais des paliers comme si elle me faisait vraiment m'envoler et passer tous ces paliers et en fait quelques temps après pas très longtemps après d'ailleurs je rencontre dans cette réalité ordinaire physique je rencontre ma compagne d'aujourd'hui qui était quand je l'ai vue je me suis dit c'est cet ange voilà c'est intéressant je suis encore avec elle aujourd'hui on verra ce que nous dira l'avenir mais voilà ça c'était l'amour intense que j'avais reçu ensuite après il y a eu plusieurs autres cas comme mes grands-parents donc ça c'est le côté défunt tu vois les prémonitions ça c'est on n'est pas dans les rencontres mais ça c'est quelque chose aussi assez fort quand tu le je ne réalise pas quand je le vis que ça va être une prémonition que c'est quelque chose qui va se produire mais quand ça se produit c'est assez marquant comme le 11 septembre tu vois les avions qui sont crachés dans les tours moi j'ai vu les avions qui se crachaient dans des immeubles alors je ne pouvais pas dire que c'était les Twin Towers tu vois à ce moment là je voyais les avions qui se crachaient dans les tours et puis les tours qui prenaient feu etc ça c'était la nuit précédent le 11 septembre la nuit précédent c'est à dire la nuit je vois tout ça mon grand-père quand il est décédé aussi je voyais un corbillard qui est passé juste devant une grande demeure avec un perron où se trouvait mon père mon oncle et ma tante et il disait au revoir avec le sourire en paix et là la fenêtre du corbière qui descend mon grand-père qui sourit en paix lui aussi et qui dit au revoir la voiture qui s'éloigne le long de cette allée de peupliers et le petit matin mon père qui dit papy est parti c'est des choses comme ça qui sont fortes émotionnellement et après également aussi l'énergie mariale l'énergie mariale c'est parce que en journée là pour le coup je passe les détails mais j'avais d'un seul coup je m'étais retrouvé j'ai vu Marie en fait Marie la Vierge Marie et ce qui est intéressant c'est qu'on n'a pas besoin d'être catholique des fois pour connecter avec des archétypes de différentes religions et c'est surtout je ressens un amour inconditionnel et là je veux vivre la sortie du corps je veux reconnecter à l'énergie de Marie et ce qui est intéressant c'est que je me suis retrouvé à vivre cet amour inconditionnel avec l'intention de voir Marie sans que j'ai pas vu Marie mais j'étais moi devenu cet amour inconditionnel et elle me l'a fait vivre sous ce prisme là ça c'était très fort aussi mais il y en a d'autres mais je t'ai dit celles qui me sont venues comme ça ouais ouais ok wow l'histoire de te retrouver face à un extraterrestre et de faire d'avoir vraiment la perception de réalité que c'est moi j'ai encore du mal j'aimerais le vivre et je vais intensifier parce que j'ai commencé à regarder ta formation tu le sais mais je vais l'intensifier et bah tiens c'est le pont parfait pour parler de ça de ta formation parce que les amis Romain a une formation où il explique de A à Z comment rentrer dans l'état de phase avec les techniques les techniques d'approfondissement il y a toute une partie théorique où il parle et vous voyez le niveau de maîtrise lorsqu'il parle de la glande pinéale tu cites Joe Dispenza j'aime beaucoup moi ça m'a beaucoup parlé donc il y a toute une partie théorique qui vous explique un petit peu comme il est en train de faire là mais il rentre plus en détail et ensuite il y a la partie pratique avec les exercices l'exercice de la nage je me souviens je le faisais l'exercice du roulement l'exercice de la lévitation bref tous les exercices de sortie de corps il y a un plan d'action précis moi alors je l'ai suivi je l'ai fait deux nuits consécutives la première j'étais tellement excité que j'ai fait absolument n'importe quoi j'ai pas réussi à dormir de la nuit mais j'ai commencé à amorcer quelque chose et la deuxième nuit j'étais à deux doigts vraiment je pense que j'étais à deux doigts je sentais que voilà mais j'y suis pas encore arrivé j'ai aussi fait un rêve lucide alors que j'ai jamais fait ça de ma vie tu vois vraiment ça a duré quelques secondes mais dès que j'ai capté que j'étais dans mon rêve et que dans mon rêve je me dis oh c'est un truc de fou je suis dans un rêve là tu vois et j'ai eu l'idée je me souviens j'étais à une fenêtre je m'en souviens j'étais à une fenêtre il y avait le vide devant moi et la première chose que je me dis je me dis je vais me jeter dans le vide et je vais essayer de voler et en fait cette notion m'a fait peur parce que je me suis dit attends peut-être que je suis pas dans un rêve peut-être que je suis dans la réalité tellement c'était réel et bon je me suis réveillé tu vois donc bref petit détail pour vous dire les amis que juste en suivant ses vidéos et ses conseils au bout de 2-3 jours les premières expériences sont arrivées pour moi mais je vais le suivre et donc il a une formation plus de 1000 élèves il me semble si je dis pas de bêtises plus de 1000 stagiaires effectivement en ligne plus de 1000 stagiaires en ligne parce qu'après ça il y a les stages aussi où je suis en présentiel même si je suis dans une période où j'en ai un petit peu moins parce que je suis dans je suis occupé par plein plein d'activités liées à Gaia Méditation avec mes frères notamment mais les stages en présentiel arrivent aussi à nouveau dans quelques mois voilà génial et donc la formation moi quand il m'a parlé de ça je me suis dit le truc il doit être hors de prix il fait chier et tout mais quand il m'a dit le prix c'est moins de 200 euros il me semble si je dis pas de bêtises ouais c'est ça 197 et dans l'idée voilà pour toute ta communauté d'ailleurs je voulais faire un coupon je le mettrai en place voilà c'est l'Eveil30 si tu veux yes tu m'en as parlé avant c'est top qui offre une réduction pour toutes les personnes oui effectivement on me dit mais il y a plus de 7 heures de vidéo plus de 5 heures d'audio un accès aussi à des webinaires que je fais de temps en temps à l'année pour échanger via Zoom avec tout le monde par rapport à leurs différents blocages parler des tentatives de chacun et on me dit mais oui mais c'est pas ce prix là ça doit être vraiment plus mais en fait pour moi c'est juste que je mets le prix juste par rapport au travail que j'ai fourni et surtout je voudrais le rendre le plus accessible possible parce qu'en fait comme je le disais ce qui compte avant tout c'est d'aider les gens derrière ma motivation première c'est celle là d'aider les personnes qui vivent cette expérience et qui savent pas quoi en faire souvent qui sont prisonnières de ces peurs voilà génial donc les amis c'est moins de 200 balles 180 j'ai pas retenu 197 et quelques vous avez le coupon c'est gentil frérot merci pour toute la communauté avec plaisir 30 euros de réduction foncez lien dans la description commentaire vous verrez voilà c'était le petit moment mais c'est pas une pub pour faire une pub c'est une pub pour vous dire que c'est puissant moi il me l'a offert et merci encore de m'avoir offert cette formation avec plaisir et j'ai commencé à la suivre j'ai eu les premiers résultats c'est puissant si je kiffe je vous le recommande si ça avait été de la dobe j'aurais dit frérot t'es bien gentil avec ta formation en bois mais c'est de la dobe mais c'est pas le cas donc allez-y foncez les amis parenthèse fermée j'ai une petite question qui me taraude alors elle est complètement débilos c'est là mais je vais te la poser peut-être t'as pas la réponse mais lorsque alors lorsque tu voles dans la phase moi il y a une question que je me suis toujours posée dans ma c'est complètement nul ce que je vais te demander mais tu sais quand t'es en avion tu traverses les nuages quand t'es dans l'avion tu vois et je me suis toujours dit quelle sensation ça ferait d'être de voler et de traverser dans un nuage est-ce que ça tu l'as déjà vécu dans la phase et si oui quelle sensation ça fait est-ce que c'est doux est-ce que non est-ce que tu peux marcher sur un nuage enfin question nulle mais qui m'a t'abri non mais t'as raison de la poser parce que justement c'est là qu'on voit que chaque personne va vivre une chose différente c'est-à-dire que moi quand je traverse un nuage je sens comme une sorte de petit voile d'air tu vois quelque chose comme ça il y a des personnes parce que je reçois de nombreux témoignages qui disent ah j'ai l'impression de m'enfoncer dans du coton c'est intéressant c'est de à quoi t'associes le nuage c'est pour ça que c'est très dur de faire par exemple des interprétations de rêve un rêve classique déjà juste en restant sur le rêve il y a beaucoup de personnes qui disent qui m'écrivent ah j'ai rêvé de ça 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 qu'est-ce que ça signifie selon vous selon moi ça va signifier quelque chose mais selon vous surtout qu'est-ce que ça signifie parce que la symbolique elle est pas pareille et là on le voit quand on est en sortieur du corps parce qu'on ajoute derrière les sensations tu vois les sens arrivent et effectivement tu disais est-ce qu'on peut marcher sur un nuage oui je suis sûr que si je voulais me mettre dans le plan d'action je veux marcher sur un nuage je vais pouvoir le faire voilà après peut-être je m'y reprendrai peut-être à plusieurs fois mais typiquement par exemple ce qui est intéressant j'invite les gens à aller en pleine mer si elles n'ont pas peur de l'eau et de se mettre à nager et respirer sous l'eau ça tu peux par exemple le faire ça c'est un des premiers trucs que j'ai fait quand j'ai commencé à maîtriser vraiment plus tout ce que je voulais faire c'était d'aller j'étais en république dominicaine et j'étais dans les eaux turquoises et je m'amusais à regarder les poissons tout en respirant sous l'eau waouh voilà et là pareil niveau de réalité 100% comme si tu le vivais dans la vie ce qui est surtout dingue c'est que tu sens que tu es dans l'eau à ce moment là on pourrait très bien ne pas avoir approfondi et juste sentir vaguement qu'on est dans l'eau mais là je sentais que j'étais dans l'eau je sentais tu vois quand j'avançais et surtout je sentais que je respirais 100% de difficulté même pas une différence par rapport à la réalité donc voilà il y a des choses qui vont être plus ou moins différentes selon les personnes tu t'amusais à visiter excuse moi je t'ai coupé tu t'amusais à visiter des endroits du monde vraiment que que tu ne pourrais pas dans la vraie vie par manque de finances ou de temps et là tu vas je sais pas tu vas x y à Bora Bora machin tu l'as fait ça ? ouais bien sûr je l'ai fait j'ai été plusieurs fois je me dis alors sans donner de destination mais de voler au dessus d'une île des archipels et tout ça pour aller à la mer et j'ai volé au dessus tu sais de l'île en coeur je me suis retrouvé tu sais l'île en forme de coeur et je suis descendu bon voilà et j'ai kiffé normalement après j'ai été en Egypte moi c'est un truc qui m'a toujours tu vois j'ai été dans beaucoup d'endroits dans le monde mais j'ai pas encore été en Egypte parce que c'est vraiment particulier j'ai vraiment une attirance une grosse attirance par rapport à toute la civilisation égyptienne tout ça et ce voyage je sais que ça va être un voyage important donc je le garde au chaud mais j'ai été en sortir du corps pour voir et là j'ai survolé les pyramides je voyais pas la ville du Caire mais je voyais que du sable partout et les pyramides et quand j'ai commencé à rentrer dans une des pyramides je voyais tous les murs qui étaient dorés ça c'est une spécificité c'est vraiment le truc qui m'a marqué et qui restait pendant tout le long j'essaie de voir quelque chose je voyais des formes d'écriture donc comme des hiéroglyphes qui apparaissaient comme si on était en train d'écrire au même moment en simultané à chaque fois je regardais ça apparaissait ça disparaît ça changeait et tous les murs étaient dorés voilà après voilà plein de fois je voulais voyager juste me dire allez je vais aller sur un autre endroit de la Terre je me suis retrouvé sur d'autres planètes que j'associe moi directement immédiatement à Jupiter à Mars tout ça j'étais sur la Lune et tout ça et après des fois je me retrouvais dans d'autres univers où là clairement pour moi j'étais même plus sur le système solaire et puis passé un moment je suis même plus dans cette notion de me dire est-ce que je suis réellement en projection sur cette planète parce que comme je te le disais je suis dans une autre réalité ok tu as vu j'allais dire de tes yeux mais donc dans l'état de phase vraiment sensation de réalité cette image où tu es hors de la Terre et tu vois la Terre avec l'univers cette image un peu féérique tu as vu ça ? avec une portion en fait ce qui est intéressant c'est que je l'ai vu depuis la Lune c'est la pub et oui c'est encore moi je te le redis je sais je te vois là tu m'entends abonne-toi etc mais tu t'abonnes pas abonne-toi frérot se ret ça aide la chaîne on va faire des trucs de fou je te promets un petit abonnement ça ne change rien ta life et pourtant ça m'aide beaucoup allez on reprend et je ne voyais pas la Terre alors je te parle de cette fois où j'étais depuis la Lune je ne voyais pas la Terre dans son ensemble parce que je ne voyais qu'une portion en fait et ce qui est intéressant c'est que pareil les gens vont dire oui mais à ce moment-là on a des images on a une notion de la manière dont on voudrait que ça apparaisse et c'est comme ça que ça va se produire et bien non justement c'est ça qui est intéressant c'est que j'avais toujours l'image dans mon plan d'action qu'en allant sur la Lune je me retrouverais sur une partie de la Lune de manière très claire et tout ça et en fait j'étais plongé dans l'obscurité sur la Lune et je voyais le sol etc grosse curiosité c'est qu'arrivée à un moment donné je commence à percevoir un son un bruit je me tourne sur moi-même et je remarque quoi ? je remarque des sortes de gros gros chars sur la Lune une sorte de base tu vois une sorte de base militaire grosse curiosité sur la Lune et c'est pour ça que je dis il ne faut pas se dire à tout prix là je suis en observation de la réalité telle qu'elle est par contre ce qui est intéressant c'est que j'aime bien quand même regarder derrière ce qui se trouve sur le net et tout ça et qu'il y a plein de théories comme quoi il y a des bases militaires sur la Lune c'est intéressant voilà je ne dis pas qu'il y en a ou pas mais c'est intéressant ok trop ouf trop fou et bien je ne sais pas les amis si moi la première fois que Romain m'a parlé on a fait notre premier échange ça a duré 20-25 minutes tu sais que pendant des semaines mon cerveau il travaillait je me disais mais si tout ce qui me partage est réel et je pense et je suis convaincu que oui ça amène des questions et des questionnements qui sont sans fin en fait et ça change même la perception de la réalité de ce qu'on vit de la façon dont notre cerveau fonctionne notre inconscient notre corps astral tout ça c'est fou est-ce que tu as des oui excuse-moi ouais mais c'est intéressant je voulais rebondir sur ce que tu dis par rapport à qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas c'est que à la fois on a aujourd'hui plein de physiciens de scientifiques qui veulent nous dire que cette réalité dite ordinaire c'est une illusion et ils s'accordent à dire vraiment qu'on est dans une illusion on est en train de créer tout ce qu'il y a autour de nous et que la réalité la vraie réalité elle est beaucoup plus large que ça en fait que juste ce qu'on perçoit d'ailleurs quand on définit la réalité physique on la définit par nos sens d'un point de vue visuel il y a tout un spectre du champ visuel où je ne vois rien les ultraviolets les infrarouges je ne perçois pas pareil au niveau des sons tu vois les infrabasses etc et tout ce qu'il y a ailleurs en fait des fois tu vois les animaux qui le perçoivent ça donc déjà nous on a une perception restreinte et donc les physiciens aujourd'hui disent que voilà tout ça c'est une illusion et ce qui est intéressant c'est que tout ce qui est lié à l'univers de la phase dans la pratique de la phase les bouddhistes tibétains du yoga du rêve eux disent justement que toute cette pratique ancestrale c'est une répétition c'est une répétition à la mort à quand on mourra et qu'en fait pour l'instant on est dans une forme de réalité dite primaire un rêve primaire je veux dire un rêve primaire c'est ce qu'on est en train de vivre cette fameuse illusion et le rêve secondaire c'est celui qu'on fait la nuit et que tout ça c'est pour nous préparer à accéder à la grande réalité qui nous vient derrière donc en fait on voit bien que juste un des des principaux axes c'est de se dire quelle est vraiment la réalité est-ce que c'est pas le reste la réalité l'ensemble des différentes dimensions qu'on explore ou est-ce que c'est ce que l'on vit là je pense que aujourd'hui ma définition c'est que tout est une réalité ça dépend du niveau d'observation dans lequel on se place ça amène tellement de questions et il y a même des personnes comme des scientifiques pour pas les citer j'ai plus les noms mais même des personnes comme Elon Musk et d'autres il y a une personnalité reconnue un scientifique j'ai plus son nom qui était en train de prouver je dis bien prouver le mot est fort qu'on a statistiquement plus de chances et plus de poids de vivre dans une simulation alors qu'est-ce que veut dire une simulation maintenant mais que statistiquement mathématiquement et scientifiquement plus de chances d'être dans une simulation que dans ce qu'on imagine nous être la réalité avec le hasard et tout ce qui existe c'est fou quand même ça amène quand même des questions et ouais si on voit aujourd'hui l'avancée folle de la technologie de tout ça et même sans parler de technologie mais dans 1000 ans qu'est-ce qui sera possible ok dans des milliards d'années d'évolution énergétique vibratoire qu'est-ce qu'il est possible aujourd'hui on n'en sait rien en fait ce qui est intéressant c'est l'axe des EMI des expériences de mort imminente moi c'est vraiment tu vois sur la chaîne avec les frères justement en ce moment je fais une série d'émissions là-dessus sur les EMI où j'invite des EMI des expérienceurs de mort imminente et ce qui est intéressant c'est ce qu'ils vivent ce qu'ils racontent quand justement ils passent ce voile parfois ils sont en arrêt cardiaque parfois une observation d'arrêt cérébral après il y a des puristes qui diront oui mais il y a encore une micro-activité bon en tout cas ce qui est intéressant c'est que dans cet état à partir du moment où ils ne sont plus dans la phase où ils voient ce qui se passe dans la salle d'opération ou au moment de l'accident et bien ils décrivent tous quasiment systématiquement soit une rencontre avec des êtres soit baignés dans une lumière intense toutes ces choses là et souvent même une revisite de leur vie qui défile ça peut être dans un livre ou autre des différentes scènes et ils sont leurs propres juges ils sont le propre juge de ce qu'ils ont vécu même en regardant des guides ils disent ah ça j'aurais pu mieux faire et à chaque fois on leur dit c'était juste c'était juste pour toi à ce moment là il n'y a pas de c'était bien pas bien c'est toi qui deviens ton propre juge ce fameux jugement dernier c'est toi qui te le fait et derrière on leur dit soit tu peux y continuer sur le chemin de la lumière soit tu peux faire demi-tour parce que t'as pas fini mais t'as pas fini quoi t'as pas fini de jouer ta simulation quoi c'est intéressant sous cet angle là parce que si on dit t'as pas fini c'est que derrière c'est presque qu'il y a un plan à suivre et donc on n'a pas fini d'accomplir ce qui était prévu quoi c'est c'est ouf les EMI c'est vrai que quand tu regardes des vidéos et de tous types différents etc il y a toujours quasiment la même chose les mêmes détails les mêmes similitudes c'est assez perturbant quand même d'entendre ce genre de témoignages c'est perturbant c'est challengeant pour le cerveau humain vraiment c'est très challengeant ça va en contradiction avec beaucoup de choses une personne qui est religieuse et qui croit et qui a des dogmes très ancrés ça va vraiment ça challenge le conscient et l'inconscient tu vois il y a les deux d'ailleurs c'est dans les deux sens ce qui est intéressant c'est ça c'est qu'il y en a qui vont se mettre à vivre une expérience de mort imminente même si statistiquement si elles ont certaines croyances elles sont un peu plus à même de rencontrer un archétype de leur religion ça arrive qu'elles rencontrent un autre archétype par exemple ça a énervé même quelqu'un alors là même en sortir du corps dernièrement j'avais un témoignage d'une personne qui est je crois qu'elle était catholique et elle a vu Bouddha et ça m'énervait de dire mais pourquoi j'ai pas vu Jésus et ce qui est intéressant c'est que suite à des expériences de mort imminente il y en a qui étaient pas du tout croyants qui vont voir comme archétype Jésus et qui vont se convertir qui vont devenir catholiques voilà toujours est-il que chacun de toute façon pour moi chacun fait ce qu'il veut à ce moment là mais c'est intéressant de voir à quel point ça peut bouleverser vraiment la personne et le mode de vie carrément manière de voir la vie d'avancer carrément n'hésitez pas les amis à aller sur Youtube à chercher un peu sur la chaîne de Romain je mettrai tout en description des expériences de EMI c'est passionnant et c'est perturbant et challengeant une autre petite question frérot je vois le temps qui tourne et j'ai le technicien mais on a encore un peu de temps tu parles beaucoup de rêve lucide durant ce podcast mais j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment fait la distinction on aurait peut-être dû le faire au début entre vraiment le rêve lucide et l'état de phase donc la sortie de corps astral parce que les symptômes sont les mêmes tu peux voler tu peux t'amuser tu peux faire des trucs tu peux machin mais quelle est la différence concrètement ? les symptômes tu dis les symptômes sont les mêmes peuvent être les mêmes effectivement quand on est plongé dans l'état c'est pour ça qu'on parle d'état de phase par contre la porte d'entrée le rêve lucide et la sortie du corps sont deux portes d'entrée différentes c'est pour ça qu'on a un début d'expérience qui diffère voilà imaginons ici que je trace une ligne au milieu et que c'est le petit voile fin entre le sommeil et l'éveil parce que souvent quand on est dans l'état de phase on est en fait dans cet entre-deux on n'est pas forcément complètement endormi ou complètement éveillé d'ailleurs on le remarque d'un point de vue cérébral il y a des zones du cerveau qui sont totalement éveillées et d'autres qui sont plus endormies et là typiquement le rêve lucide on le sait quand on le vit parce qu'on était en train de rêver donc en fait on est endormi on est majoritairement endormi et là à ce moment là la lucidité émerge et on dit ok je suis en plein rêve si on ne connait pas toutes les techniques d'approfondissement et tout ça on peut être amené éventuellement à ressentir certaines choses d'un point de vue tactile d'entendre des sons de manière plus vive et tout ça et ça peut vite s'estomper et replonger dans un rêve classique où on se réveille maintenant tu as à l'autre côté le sortir du corps tu te réveilles là tu passes ce petit voile fin le corps lui il est encore dans cette forme de paralysie où il l'est plus momentanément et il replonge dans cet état un peu comme quand tu te réveilles en pleine nuit que tu te rendors sauf que là la conscience reste et là tu vis la sortie et d'ailleurs quand tu es expérimenté tu ne ressens plus forcément systématiquement cette sensation de sortie tu n'as plus aucune résistance tu te déplaces tout simplement et là tu rentres par la porte de la sortie du corps souvent tu reformes l'environnement autour de toi donc tu es dans ta chambre souvent il fait sombre et c'est une petite grosse distinction par rapport au rêve lucide où les couleurs souvent elles sont déjà intenses parce que l'univers onirique il est moins figé il change du tout au tout en une fraction de seconde tu sais ça t'arrive dans les rêves tu passes du coq à l'âne très vite tu ne sais pas ce qui t'arrive la sortie hors du corps c'est moins fréquent et plus tu approfondis les deux donc là imagine que je suis rentré par deux portes différentes d'une grande maison d'un grand château j'approfondis 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 jusqu'à arriver je vais parler de donjon par exemple et là tu es dans le coeur de l'état de phase et là peu importe par laquelle porte tu es rentré tu peux vivre des choses hyper puissantes donc vraiment il y a ce débat constant mais c'est deux choses différentes oui c'est deux portes d'entrée différentes mais elles peuvent mener au même endroit et la plus simple pour un débutant qui veut s'entraîner à pratiquer c'est la porte 1 ou la porte 2 moi je dirais plus quelle technique pratiquer parce qu'il y a des techniques spécifiques au rêve lucide on peut pratiquer en parallèle mais moi je dirais de pratiquer si on n'a qu'une seule chose à pratiquer tu pratiques la sortie du corps parce que spontanément en effet secondaire tu peux vivre des rêves lucides comme ça t'es arrivé de vivre les rêves lucides spontanément si tu ne vis pas tout de suite la sortie tu peux vivre le rêve lucide et surtout si tu sais que tu peux appliquer les mêmes techniques tu vis l'état de phase et tu peux faire toutes les applications qu'on a mentionné tout à l'heure dans la formation tu parles des rêves lucides ou c'est ouais j'ai un module j'ai un module dédié au rêve lucide ok je vais aller regarder ça voilà c'est intéressant ça m'était arrivé quand j'étais jeune je viens juste d'y repenser tu vas me dire c'est normal je pense que oui donc j'étais très jeune je fais un rêve et d'un coup je me dis putain genre c'était un ami à moi qui fumait à côté de moi un truc tout débile et je me dis heureusement que je suis dans un rêve parce que dans la vraie vie ça m'aurait énervé et boum dès que je prends conscience que je suis en train de rêver ça me frappe et je me réveille je pense que c'est récurrent ça il y a des personnes qui ont dû le vivre mais c'est tellement dur de rester après cette étape de j'ai capté que bon tu as toutes les techniques dans la formation mais qu'est-ce que tu peux me dire rapidement ouais typiquement en fait il faut bien comprendre on est dans un état très très proche du réveil à chaque fois on est à la frontière entre les deux donc la moindre la moindre difficulté à gérer une émotion donc que ça soit un excès de tu deviens hyper jovial et d'un seul coup t'es super content hyper enthousiaste de ce qui t'arrive bah tu peux sortir de ce fameux état donc déjà ça peut te réveiller directement là si tu veux un rêve lucide si t'as trop peur bah à nouveau réveille si t'es en sortir du corps et que tu es trop passif bah au lieu d'être trop éveillé suffisamment éveillé pour rester dans la sortir du corps tu te rapproches du sommeil donc soit tu reviens à toi soit tu plonges directement dans un rêve ordinaire et là ensuite tu perds la lucidité de tout tu reviens à toi tu te dis mais j'ai l'impression d'avoir rêvé d'avoir fait une sortir du corps et en fait ce qui se passe c'est que dans le rêve t'as un processus qui inhibe la mémorisation donc en fait c'est pour ça que t'as l'impression d'un flou entre les deux entre la sortie et le retour et tu sais pas si t'as fait la sortie donc ça c'est quelque chose qui est hyper flagrant la gestion des émotions et maintenant on est limité aussi par rapport à la durée de la phase du sommeil paradoxal le sommeil paradoxal il est limité dans le temps plus ou moins long il dure quelques minutes et en fait ça se peut qu'on soit à la limite et qu'on revienne à nous au même titre qu'on le ferait en pleine nuit à l'issue d'un rêve d'ailleurs on vit tous des micro-réveils et on n'est pas conscient de tous nos micro-réveils voilà donc ensuite comment rester dans la formation il y a les techniques de maintien également les techniques de maintien c'est des petites astuces dès qu'on commence à prendre conscience que cet état de phase il commence à devenir plus malléable il commence à il va se produire quelque chose dès qu'on sent qu'il va se produire quelque chose si on a suffisamment à guérir pour déceler qu'on est trop actif il va falloir simuler au contraire qu'on s'endort par exemple tu t'allonges dans la phase tu comptes 4-5 secondes typiquement c'est comme si tu simulais que tu cherchais à t'endormir et là tu vas restabiliser la phase et si au contraire tu sens que tu vas plonger dans un sommeil parce que t'es trop passif là tout de suite il faut être beaucoup plus actif et tu repasses aux techniques d'approfondissement comme palper tous les objets que tu trouves et tout ça toutes les techniques que tu as appris etc vraiment parce que dans la formation c'est précis t'as le protocole t'as le plan d'action la technique on dirait vraiment que c'est une notice c'est fou à voir mais c'est des techniques que tu as appris de ton mentor Raduga Michael Raduga en grande partie beaucoup de techniques que j'avais expérimentées sans me rendre compte donc j'en retrouve énormément d'autres que j'avais déjà vues aussi dans d'autres ouvrages d'autres vidéos parce qu'il faut savoir qu'au final chacun fait un peu sa recette par rapport à ce que chaque personne vit et ce qu'elle a expérimenté et qui marchait pour elle ou pas et derrière j'ai aussi la spécificité avec les frères c'est qu'on fait de la musique également on est en partie ingénieur du son aussi surtout un de mes frères c'est qu'on a pu mettre en place certaines technologies comme les battements binauraux qu'on peut utiliser en méditation qui aident le cerveau à entrer dans certains états cérébraux c'est un accompagnement et ce qui est intéressant c'est de faire ça en journée via la méditation et tout ça c'est qu'on va faire une sorte de gymnastique de la conscience et que ça va faciliter certains états aussi donc ça c'est des choses que j'ai pu intégrer aussi dans la formation des audios à écouter des méditations guidées des hypnoses guidées voilà cette question amène une réflexion ou cette réflexion amène une question c'est que tu vois je me suis dit ça moi en regardant ta formation je me suis dit que quelque chose d'aussi fou que ça si j'utilise les termes tu vois d'aussi dingue que ça en fait tu pourrais passer une éternité mille ans de toute l'humanité et les personnes ne le comprendraient pas n'arriveraient pas à le pratiquer parce qu'ils n'ont pas la notice tu vois et donc ce que je me dis c'est qu'il y a sûrement des choses complètement extraordinaires qu'on ignore dont on n'a pas la notice et ça m'a amené une ouverture d'esprit sur des choses de me dire que quand je vois la notice que vous avez mis en place ça paraît d'une simplicité sans nom et sur mille élèves je ne sais pas combien de pourcents arrivent à faire une sortie de corps en une semaine ou deux je me dis en fait il suffit d'avoir la notice tu vois il y a des mecs qui passent une vie à essayer de méditer machin machin pour sortir du corps non ils n'ont juste pas la notice en fait mais nous peut-être qu'en tant qu'être humain je vais peut-être loin mais peut-être qu'on a la capacité du contrôle de l'élément de faire apparaître une flamme que sais-je mais on n'a pas la notice tu vois et ça amène une ouverture d'esprit tellement folle et c'est fou en fait et moi c'est ça qui m'a cassé le cerveau après notre échange je n'ai cessé de penser à ça tu vois et je ne cesse d'y penser aujourd'hui on est des êtres déjà prendre conscience qu'on est des êtres multidimensionnels et que d'un point de vue multidimensionnel on a un potentiel illimité et ça déjà prendre conscience de ça ça va débloquer des portes tu connais cette histoire je crois que c'était du 200 mètres je vais dire 100 mètres parce que c'est plus simple et qu'en gros les personnes ont pensé que physiologiquement ce n'était pas possible de passer sous la barre des 10 secondes et que le jour où un des coureurs est descendu en dessous de la barre des 10 secondes dans les mois qu'on suivit plein de coureurs sont descendus sous cette barre donc déjà on change une croyance ensuite ce qui est intéressant c'est que dans ce fameux potentiel tu parlais de notice effectivement il y a une notice pour plein de choses effectivement moi je vois dans mes stages c'est facile je vais dire dans les 3 premiers jours au moins 50% ils arrivent à vivre l'un de ces états de phase on arrive même à 70% assez facilement par moment je parle bien d'un des états de phase ça peut être la réveil lucide ou la sortie du corps et c'est très fréquent avant ce n'était pas le cas dans les autres stages pas que les techniques elles étaient nulles c'est juste qu'on ne parlait que d'une seule manière d'entrer dans cet état c'est à dire par la relaxation tu passes d'un état où tu es éveillé et on te demande de te relaxer de flirter avec le sommeil donc déjà le premier risque c'est de s'endormir si tu es trop fatigué et le deuxième risque c'est dès que tu commences à sentir les prémices de la phase des vibrations des sons des trucs qui émergent tu dis ah ça y est je rentre tu t'excites donc qu'est-ce qui se passe tu reviens à ton état éveillé et tu n'y es pas alors que là on passe avec une grande partie des techniques on utilise les phases de sommeil où le corps lui on utilise le fait qu'il soit déjà dans cet état de paralysie et que du coup nos techniques elles se pratiquent dans l'espace de même pas une minute pour arriver à vivre l'état alors qu'avant tu vois tu te poses en méditation 20 minutes 30 minutes 40 minutes une heure et tu fais ça pendant des jours des semaines des mois voire il y en a qui n'y arrivent toujours pas et ça c'est la grosse différence mais ça se pratique aussi je parlais de la vision perception à distance perception à distance il y a des protocoles aussi pour ça j'ai pu faire avec les frères d'essayer un peu c'est hyper fou comment en peu de temps tu obtiens des résultats mais bon après voilà après il faut continuer il faut persévérer et tout ça ça me fait penser j'ai fait un podcast le dernier que j'ai fait il n'est pas encore sorti d'ailleurs c'est avec une nana qui communique avec les animaux elle a une communication animale qui est absolument dingue et elle en parle avec une simplicité frérot je te jure c'est dingue et pareil c'est un protocole qui est une notice mais vraiment mais tellement simple qu'absolument tout le monde peut le faire et à la base tu te dis ok communiquer avec un animal déjà c'est fou et de deux c'est impossible mais elle est le mais notice tac 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 tu vois et de plus en plus en faisant ces podcasts je me dis mais en fait il y a beaucoup de notices sur beaucoup de choses qu'on ignore et on n'a juste pas l'information tu sais c'est la fameuse phrase je ne sais pas ce que je ne sais pas il y a des choses on sait qu'on les ignore mais il y a des choses on ignore qu'on les ignore et partant de ce principe là tout est possible et absolument tout l'ouverture d'esprit elle est assez dingue quand tu penses à ça ouais totalement c'est clair c'est donc c'est fou de voir tout ce qui se produit à ce niveau là donc ouais moi aujourd'hui je suis c'était vraiment mon intention de partager avec tout le monde de donner ses clés de faire conscience qu'on a ce potentiel qu'on est capable et qu'on est en mesure de vivre ce type d'expérience c'est voilà tout le monde peut le faire après voilà on a plus ou moins le blocage et avec l'âge aussi plus tu nourris pendant des années le fait que tu n'y arrives pas ça devient plus dur à défaire ces blocages on a un petit quelques minutes encore moi j'ai le technicien qui je vois il commence à il remballe doucement ça veut dire bouge toi tu vois est-ce que tu as justement un témoignage d'un de tes élèves qui toi personnellement t'a marqué tu t'es dit what the fuck c'est quoi ce truc de fou ou pas moi déjà j'ai rencontré un stagiaire qui avait suivi la formation en ligne ça c'est un truc qui m'a marqué c'est qu'il m'a vraiment dit en l'espace de même pas un an il a vécu plus de 400 sorties et là je me dis waouh lui c'est super ça a débloqué d'un coup il a dit j'avais essayé à l'époque avec d'autres techniques et dès que j'ai découvert ça dès le premier soir j'en ai vécu trois ou quatre je ne sais plus et je n'ai pas arrêté depuis donc déjà ça c'est juste par rapport à ça et l'impact aussi c'est qu'il a changé complètement par exemple il avait envie de changer complètement ton alimentation devenir végétarien parce qu'on remarque que beaucoup de personnes aussi qui vivent ces expériences elles ont une forme de conscience plus accrue par rapport aux animaux je dis plus accrue je n'aime pas cette archisation mais je l'ai mentionné mais ce que je veux dire c'est qu'une fois que tu prends conscience de ça ça devient dur derrière de te dire bah tiens je vais manger la bête alors que derrière dans ma sortie hors du corps où mon réveil ici j'avais une connexion intense avec l'animal quoi parce que cette communication elle existe c'est à dire que dans la vie t'es là tu te mets à côté d'une vache par exemple t'essayes de la caresser tu prends pas forcément le temps de connecter à elle tu parlais de communication animale quand tu commences à vivre ça et que tu communiques que tu entends des mots des phrases et que bah tu reviens tu retrouves une vache dans la réalité ordinaire t'as une différente approche déjà t'as l'impression de te connecter à l'animal et cette fameuse communication bah t'as l'impression de la ressentir ou de la capter télépathiquement et derrière bah est-ce que t'as envie de la mettre dans ton assiette ça devient différent quoi donc ouais il y a ce genre de choses après moi là tu vois je suis en train de terminer l'écriture d'un livre dans lequel justement je mentionne des témoignages de plusieurs personnes et le nombre de praticiens aujourd'hui qui ont rencontré des archétypes comme Jésus Bouddha et qui leur ont montré un peu à la manière des expériences de mort éminente ce qui était le néant pour elles parce qu'il y en a qui disaient qu'ils avaient juste envie de mourir et c'était dans une période de leur vie qu'ils avaient envie de mourir et en fait ils vivent la sorture du corps et là ils sont pas dans une expérience de mort éminente mais ces archétypes leur montrent ce que c'est que vraiment le néant qu'ils recherchent ce qu'eux recherchent comme néant et là à ce moment-là ils disent ah non je veux pas du tout donc du coup ils reviennent dans leur vie et ils ont envie de vivre vraiment la vie voilà ce genre de choses après libération par rapport aux défunts donc ça c'est par rapport au deuil je veux dire tu vois des gens qui ont perdu un oncle, une tante la mère, le père etc ça c'est hyper fréquent une personne qui est pareil par rapport qui vivait qui était claustrophobe pendant des années et qui là en fait sa claustrophobie a quasiment disparu les gens le reconnaissent plus enfin ils disent mais qu'est-ce qui s'est passé quoi voilà des choses puissantes en fait et je me rends compte surtout tu vois avec cet appel à témoins pour l'écriture du livre et tout ce que j'avais reçu ça confirme encore plus que voilà je suis pas le seul tu vois moi aujourd'hui je fais la formation mais j'ai rien de plus exceptionnel que d'autres parce que le vivre à l'âge de 8 ans je me suis rendu compte tu vois avec j'ai un groupe Facebook également où on est plus de 25 000 aujourd'hui à échanger et je me rends compte que je suis pas du tout du tout du tout le seul à avoir commencé à vivre ces expériences enfants sauf que voilà j'ai eu l'envie à un moment donné de faire ça de partager à un plus grand nombre et effectivement je pense que j'ai participé à une certaine manière à répandre ces outils et j'espère que d'autres le feront également quoi derrière carrément toi dans aujourd'hui tes activités tu as donc tout le côté un peu formateur avec tes je dis tes élèves depuis le début mais toi tu les appelles comment tu les appelles ? ouais stagiaire expérienceur stagiaire ouais il y a des stages de sortir du corps et tout ça donc tu as toute cette partie cette branche formation tu as la musique tu as aussi Gaïa qui est quand même je l'ai pas mentionné c'était pas le but parce que le but c'est pas d'aller sur le côté entrepreneurial mais qui est quand même une belle machine de guerre ce que vous avez fait avec vos frères c'est assez impressionnant tu as d'autres activités ou c'est les principales et ça serait déjà très bien ? alors c'est Gaïa Méditation même si on est en partenariat avec Gaïa qui est une plateforme américaine Gaïa Méditation c'est beaucoup de travail et à côté je suis praticien en hypnose transpersonnelle c'est une hypnose régressive en fait pour schématiser rapidement une hypnose spirituelle et pour moi qui est très en lien aussi avec la pratique de la sortie hors du corps où je vais aider le consultant je vais l'accompagner on va dire à revisiter d'autres vies donc là encore une fois en fonction des croyances vie antérieure vie parallèle vie imbriquée il y a tout un panel qui peut arriver également des régressions dans la vie actuelle vie intra-utérine libération exploration d'ordre transgénérationnel donc avec des libérations karmiques qui peuvent se produire et ouais c'est super intéressant parce qu'on se rend compte que certaines choses que le consultant peut vivre dans cet état on pourrait très bien l'avoir vécu en sortie hors du corps également on peut très bien recevoir ce type de témoignage en sortie hors du corps sauf que la personne elle est consciente elle n'a pas forcément cette paralysie du corps mais elle est dans cette totale exploration et c'est pour ça qu'on voit le lien avec les états hypnotiques ces états modifiés de conscience où de la méditation l'hypnose sortir du corps et tout ça finalement il y a un vrai fil conducteur dans tous ces états avec la nuance que la sortie hors du corps et les rêves lucides on a le corps qui est paralysé et cette sensation d'exploration on est souvent à la première personne génial tu es heureux aujourd'hui dans ta vie de 1 à 10 à combien tu mettrais ton niveau de bonheur de bien-être d'harmonie dans ta vie j'aurais envie de mettre 10 vraiment j'aurais envie de mettre 10 mais je vais mettre 9 parce que voilà on sait qu'au quotidien il y a toujours un petit truc qu'on aimerait bien pourquoi pas améliorer mais globalement tu te sens accompli épanoui c'est ma pratique quotidienne le fait de méditer de me poser le matin ou avant de dormir dans la gratitude ça te rappelle à quel point tu es heureux et je pense que c'est de me le rappeler au quotidien voilà dans plein de domaines je me sens épanoui au niveau du travail je me sens épanoui au niveau voilà de couple au niveau familial tout ça voilà donc comme tu disais j'ai pu voyager tout ça j'ai l'impression de vraiment vivre la vie que je veux vivre quoi génial je te pose cette question parce que je vais la faire très courte mais tu sais on a beaucoup d'enseignants spirituels je vais l'appeler comme ça je te mets dans cette vulgaire case je comprenne mais il y a beaucoup d'enseignants spirituels qui apprennent des techniques des méthodologies des aspects des routes spirituelles mais qui dans leur vie d'un point de vue émotionnel sont à plat et d'un point de vue matériel alors qu'est-ce que ça veut dire matériel mais on se comprend dans la matérialisation dans la matérialisation de leur vie manifestent pas grand chose etc et moi je fais attention je suis sensible à ça et toi je vois que t'as l'air d'être heureux d'être accompli tu rayonnes t'as un aura et un charisme naturel qui fait du bien et du point de vue matériel t'es quand même dans le succès et la réussite à haut niveau j'ai envie de dire donc c'est beau c'est inspirant et je suis content de t'avoir avec moi et je fais attention à ce genre de petits détails je sais pas si je devrais mais moi je fais attention ouais c'est un parcours c'est tout un parcours pour chacun je pense tu vois il y a des personnes qui vivent directement dans une forme de richesse tu vois et qui peuvent naître dans une famille riche par exemple financièrement et qui vont avoir un chemin de croix différent où elles ça va être vraiment au delà de la matière d'arriver à trouver cette lumière à l'intérieur parce qu'il y en a qui peuvent être très riches et se sentir très tristes toute leur vie et à contrario des personnes qui peuvent démarrer dans une famille où il y a beaucoup d'amour et un niveau financier peut-être plus faible et derrière réussir dans la vie donc là j'ai pris deux cas de figure par exemple qu'on peut rencontrer dans la vie de manière générale et moi en fait ce qui est intéressant c'est que toutes ces expériences où j'ai l'impression de pouvoir être vraiment l'acteur de cette réalité astrale etc je pense que ça a nourri le fait que dans cette vie là je prends conscience que je suis acteur que je suis l'acteur de ma vie je suis le réalisateur je suis l'acteur je suis le réalisateur le producteur je suis tout ça et en fait moi un de mes mantras c'est tout est juste et la vie est un jeu donc en fait peu importe ce qui m'arrive pour moi ok il y a une raison alors qu'est-ce que j'ai à apprendre derrière et qu'est-ce que je peux faire de ça et comment je voilà comment je compose avec tout ça et je pense que quand on change on est dans ce niveau d'observation les choses deviennent plus légères on les prend moins cœur à cœur comme ça on les subit moins surtout et ça nous permet de rebondir plus vite quoi génial et du coup je trouve la vie magique trop bien est-ce que tu as un dernier petit dans les trois minutes qui nous restent conseil déjà là c'était un super mot de la fin on aurait pu s'arrêter là-dessus mais on va aller chercher encore les deux minutes supplémentaires est-ce que tu as pour les personnes qui nous écoutent il faut imaginer qu'il y a des personnes de tout type des gens successful mais aussi certains qui galèrent d'autres qui sont heureux d'autres qui ne le sont pas voilà si tu pouvais être tonton là pendant deux minutes qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes ouais est-ce que je l'axe sur la sorture du corps ou pas non dans la vie en général tes conseils dans la vie en général je vais rebondir sur ce que je disais si on prend la vie n'est pas justice c'est sûr la vie n'est pas justice il y en a qui vivent dans une famille aimante et d'autres pas par exemple mais la vie est juste et c'est sûr que ça peut être dur quand on vit des moments douloureux dans la vie de se dire oui mais non justement oui mais c'est pas juste dans le sens c'est pas justice mais ce qui est juste c'est que derrière on a quelque chose à travailler quelque chose à transmuter et qu'on est en mesure en fonction de là où on se positionne de comprendre ce qui nous arrive c'est-à-dire que on peut être dans une réalité observée qui est difficile qui peut paraître douloureuse où on va manquer quelque chose mais si on se connecte dans ce moment présent et ça tu vois c'est une pratique qui est très simple juste de fermer les yeux et de se mettre dans le moment présent et bien on prend conscience qu'on est en vie et quand tu es en vie et que tu te connectes à ça bah en fait il n'y a rien le reste n'importe pas et ça c'est puissant et surtout dès qu'on se met dans cette démarche qu'on est dans la gratitude des petites choses de la vie parce que tu on dit il va me manquer ça 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 on est tellement dans l'avoir on oublie d'être dans l'être et pour avoir une personne vivre en couple avec une personne avoir une maison avoir tout ça et bien on est encore dans cette sensation de posséder des choses on crée des espaces et quand on ne les a pas et bien cet espace tant qu'il n'est pas rempli on ressent un manque donc quand on sort de ça et qu'on dit mais en fait pourquoi je veux avoir une maison pourquoi je veux ça ah j'ai besoin d'être en sécurité je me reconnecte à être être en sécurité et donc avant tout toujours se poser la question de qu'est-ce qu'on veut être être amour ça va nous aider à ressentir l'amour être libre on peut le faire en visualisation tout ça donc voilà prenez du temps pour vous pour vous questionner sur tout ça posez-vous en méditation visualisation ce que vous voulez ça peut être du sport et tout ça mais prenez du temps d'introspection pour vraiment vous libérer de toutes ces chaînes du matérialisme et ça ne veut pas dire que je crache dessus bien au contraire c'est juste de prendre conscience qu'on est tout ça on n'est pas que des êtres physiques mais aussi avec une émotionnelle des êtres de lumière et donc prenez toutes ces dimensions en compte magnifique what the fuck mot de la fin magnifique frérot merci beaucoup on va laisser ce podcast on est pile à la fin je te remercie mille fois n'oubliez pas Romain vous offre un petit code promo de 30 euros pour sa formation donc allez dans la description et moi j'en profite juste c'est pas pour vous bourriner vous bombarder d'offres de promotions de formations mais si on met des formations en place c'est pas juste pour faire des ventes et gagner de l'argent c'est aussi parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée parce qu'on sait que ça peut aider des gens il y a du travail il y a de l'investissement il y a de l'énergie donc c'est parce qu'on sait réellement que les choses sont bonnes et moi vous le savez vous avez vu sur mes réseaux j'ai un programme d'hypnose que je fais avec Dan tonton Dan l'hypnotiseur l'un des plus reconnus en France sur tout ce qui est confiance en soi reprogrammation du mental des croyances du subconscient libération du regard des autres donc on a un gros gros programme plus de 15 séances je le place juste comme ça mais j'ai à coeur vraiment de le mettre entre les mains le maximum de personnes donc pareil c'est en description les amis Romain Frérot merci mille fois encore une fois et on se laisse et on se dit bye bye et bye bye les amis bye bye les amis Sous-titrage Société Radio-Canada